Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, on est apparemment en ligne pour notre rendez-vous hebdomadaire à La Perm, on commence presque à l'heure, on se rapproche petit à petit on se rapproche du ennemi du 18h30, on va y arriver inshallah avant la fin de l'année ça fait deux ans on dit ça, je sais pas si on a réussi une fois à faire à l'heure ça va être vraiment un objectif en soi je veux dire ça va être un objectif en soi parce que si on veut parler vraiment et avoir les trucs de chronique, d'invité et tout il faut qu'on soit à l'heure, il faut qu'on ait le temps Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on va faire très vite parce que là on est les titulaires, il y a Youssef, il y a Tariq, il y a Samir, il y a moi il y a Fedo qui va arriver pour la dernière demi-heure pour la nouvelle on va faire une nouvelle rubrique, ça sera invité, de temps en temps on aura un invité pendant les 30 dernières minutes là ce sera Fedo qui s'occupe, qui fait partie du collectif de Hangar qui était le squad dans lequel ils nous ont invité on parlera avec lui aussi de la loi anti-squad, je sais pas si vous avez vu la loi anti-squad qui était passée il y a une semaine donc on parlera tout ça avec lui voilà oui il y a 3 ans de prison donc on parlera ça avec lui mais on va commencer avec bien dans le micro c'est à force de faire du sport à force de faire du sport je me suis un petit peu déglingué les ils disent que son micro ne marche pas carrément là il marche pas est-ce qu'il marche là ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau on a changé le truc, normalement ça devrait être bon il y a un décalage aussi n'oubliez pas quand vous lisez le chat qu'il y a un décalage il y a un décalage de bien 20 secondes entre ce qu'on fait nous et ce qu'ils voient donc parfois c'est réglé mais ils ne l'ont pas vu tout de suite donc on va commencer tout de suite avec l'actualité on commence avec le cadre national on a vu les manifestations alors il y a vraiment énormément de sujets à traiter on va essayer de faire court on a vu la nomination de Sophie Binet en quelques mots Sophie Binet, content, pas content ? Sophie Binet, CGT ? content, pas content c'est un vote démocratique on n'a pas tellement nous à interférer là-dedans mais ça peut être une bonne nouvelle ? de façon générale elle a eu un ton qui n'est pas trop mal je le dis franchement ma préférence allait évidemment à notre ami Matteo mais il ne s'est pas présenté non ? j'ai rien compris à leur fonctionnement je ne comprends rien à leur fonctionnement je crois que ce n'est pas présenté oui il ne s'est pas présenté mais disons le courant qui l'incarne parce qu'il n'a pas pu se présenter mais je pense que ça aurait été donc ce que je veux dire c'est que voilà en tout cas on lui laisse comme on dit le bénéfice du doute ce qu'on appelle l'état de grâce pour l'instant elle a dit qu'elle était résolument opposée comme en retraite on n'a pas encore vu les autres sujets sur lesquels elle peut être amenée à s'exprimer à des sujets aussi bien intérieurs que de politique internationale notamment sur la Palestine qui nous préoccupe beaucoup sur la France-Afrique sur tout cela mais bon en tout cas pour l'instant on dit micro de Youssef continue continue il voit il voit à la technique il voit du coup on va dire on va lui laisser un petit peu l'état de grâce pour l'instant j'ai quand même apprécié le fait qu'elle soit très ferme sur la non-participation à l'espèce de prétendue discussion concertation de la première ministre qu'elle dise non pas question de négocier sur ça ce qui est intéressant quand même c'est le bilan de Martinez qui a été rejeté à 51% par les militants de la CGT donc par rapport à sa stratégie etc je pense qu'il y a beaucoup qui lui reprochaient une stratégie quand même très très modérée très consensuelle n'oubliez pas la caméra très modérée très consensuelle et donc je trouve que c'est quand même intéressant le fait qu'il y ait 51% des délégués de la CGT qui ont rejeté finalement son bilan après sur Binet l'évolution quand même qu'on voit c'est que depuis toujours pratiquement bon c'est une femme qui a été élue c'est la première fois mais depuis quasiment toujours les secrétaires généraux de la CGT étaient des oubliés plutôt prolétaires là elle vient quand même d'une cadre bon en soi et du PS bon elle est passée par le PS bon elle est passée par le PS elle l'a dit d'ailleurs elle l'assume mais bon avoir avoir de part de part aussi son origine sociale sa classe sociale et de ce qu'elle défendra véritablement j'ai envie de dire comme Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il vient aussi du PS tout à fait on peut lui accorder au moins pas le bénéfice du doute mais l'état de grâce peut-être le fait d'avoir fait un comment dirais-je un reset de son ancien logiciel on espère tout à fait elle a bien envoyé chez CNews d'autant plus qu'on va en dire un mot mais ceux qui viennent du PCF c'est pas forcément les meilleures moutures on va voir avec le congrès du PCF j'en profite pour les remarques sur le micro parce que là les pauvres à la technique sont obligés de régler en même temps donc je fais un rappel il faut qu'on vienne bien avant et demi c'est à dire minimum 5 minutes avant et demi pour qu'on puisse faire les réglages est-ce que c'est compris ? je vous regarde là moi j'étais là avant c'est vrai est-ce que c'est compris ? moi aussi j'étais là avant maximum vous devez être là pour qu'on puisse faire les réglages micro avant et qu'il soit pas en train de galérer à la technique n'est-ce pas la technique ? parce que je vois qu'en plus Mehdi il est en train de s'énerver alors on a vu avec Binet ce qui est positif c'est qu'on voit qu'avec le mouvement social elle tire vers la gauche donc on voit la force du mouvement social sur elle on continue avec Darmana je voulais encore dire un truc sur la CGT par rapport à Mathéo c'est que même s'il n'a pas été élu bon ça on s'en doutait parce que je pense que d'un point de vue de la représentation ça serait compliqué je dis pas que je le souhaiterais pas personnellement je l'aurais souhaité mais oui parce que c'est un jeu d'équilibre c'est un jeu d'équilibre voilà un jeu d'équilibre mais en tout cas il a marqué beaucoup de points durant ce mouvement et du coup il va aussi exercer une pression politique je pense en interne pour infléchir la ligne il a imprimé sa marque voilà vers une tendance plus dure plus radicale et ça c'est plutôt je pense et aussi de notre côté il faut qu'on aime beaucoup Mathéo je sais pas quoi mais aussi il faut qu'on soit méfiant parce que je pense qu'il est pas au point sur certaines de nos questions oui c'est sûr il y a aussi le truc est-ce qu'on doit absolument renforcer cette ligne pour que ça on fasse du recul sur plein 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 de sujets donc il y a aussi le compromis à avoir c'est bon ? d'accord on continue avec Darmana Darmana qui n'arrête pas qui est en roue libre on a vu là avec Marseille où il est venu juste pour les caméras il avait demandé qu'il y ait les caméras qui soient là le maire de Marseille avait refusé genre de s'exposer devant les décombres et tout on a vu aussi le tweet où il a oublié de rendre hommage aux victimes effondrement important d'un immeuble à Marseille cette nuit rue Tivoli les marins pompiers sont pleinement mobilisés pour maîtriser l'incendie qui s'est propagé soutien aux forces de secours c'est ouf il y a un commentaire vous avez encore oublié les victimes ouais et aussi ce qu'il a fait la dinguerie qu'il a fait c'est qu'il a menacé la ligue des droits de l'homme et le financement il a dit qu'il allait vérifier le financement genre une menace déjà comme un mafieux c'est à dire vraiment les menaces à la mafia on va regarder leur financement et tout c'est incroyable mais surtout il faut voir vas-y tu veux non mais surtout il faut voir en fait l'argumentaire j'ai juste pris des notes par rapport à ce qu'il a dit exactement donc il remet en question les subventions publiques et a appelé donc à financer sur le financement des associations telles que la LDH tout en visant la défenseur des droits aussi qui met en cause gravement l'état et c'est ça que j'ai trouvé oui bien sûr attends je finis c'est juste ça que j'ai trouvé extrêmement inquiétant c'est que finalement il réprime toute forme d'opposition à la machine répressive de l'état c'est à dire que toute opposition toute manifestation et tout organisme notamment de défense des droits de l'homme comme la LDH qui est quand même reconnue internationalement qui est reconnue en France par tous les plus ou moins par tous les partis politiques etc sont remis en cause donc on voit vraiment là la pente dont on parle dont on cesse de parler chaque semaine la pente autoritaire la pente radicalisée du gouvernement qui s'attaque c'est parti depuis des organismes d'extrême gauche ou des organismes musulmans etc et ça va jusqu'à quand même des organisations qui ont pignon sur rue quand même la LDH donc ça montre une tendance très inquiétante et je me demande à un moment donné à partir de quand on va arrêter de parler de pente autoritaire et parler juste d'autoritarisme un régime autoritaire c'est ce que j'allais dire en fait généralement quand on parle d'une pente une pente c'est pour gravir quelque chose et ensuite on arrive sur un plateau généralement mais lui il est déjà sur le plateau donc on ne peut plus parler de pente il est sur le plateau du fascisme il est vraiment il a atteint le plateau du fascisme en ce sens que le dogme de l'état l'état tout puissant notez qu'il a dit des gens qui s'en prennent à l'état mais c'est absolument incroyable l'état n'a pas à intervenir là-dedans que les gens s'en prennent c'est un gouvernement qui est critiqué etc on en a parfaitement le droit en théorie en situation démocratique mais ce que je veux dire c'est que là il prétend faire la fusion entre les intérêts d'un gouvernement qui est partidaire qui politiquement est marqué avec l'état c'est une espèce de fusion c'est à dire que si vous en prenez à un gouvernement vous en prenez à l'état aux structures de l'état mais ça c'est typiquement le dogme fasciste c'est typiquement le dogme fascisme de l'état qui s'impose de l'état qui est là et toute opposition est considérée comme une remise en cause de l'état donc c'est extrêmement grave et les gens n'ont peut-être pas noté mais le passage ce glissement à savoir que toute critique qui est faite contre Macron qui est simplement un homme de parti tout simplement et Darmanin qui est un sous-homme de parti en plus d'accord qui est même pas le chef du gouvernement qui est juste un ministre et ce ministre qui s'arroge du droit désormais de critiquer enfin de menacer toute personne qui critique le gouvernement une mesure du gouvernement comme étant une attaque contre l'état donc contre les fondements de ce pays c'est quelque chose de très grave je dis on n'est plus on n'est plus sur la pente fasciste on est sur le plateau fasciste et la question est savoir quand ce cauchemar va-t-il s'arrêter apparemment c'est pas encore le cas parce que Macron a encore trop besoin de cet individu et de la police cet individu qui en plus est un ignorant total parce qu'il ignore absolument le fonctionnement démocratique il s'en prend à la LDH la LDH a été fondée aux alentours de 1905 dans ces eaux là en tout cas c'était après l'affaire Dreyfus et c'est c'est une des grandes conquêtes c'est une des grandes conquêtes démocratiques de ce pays puisqu'auparavant on ne parlait pas donc ce que je veux dire c'est qu'il a des prétentions ce petit bonhomme il a des prétentions qui sont absolument pas le physique par contre non 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 c'est au plan politique c'est une petitesse politique c'est une petitesse politique et on pourrait multiplier la collection de choses qu'il a dites d'énormité il en sort une au moins par jour au moins une par jour d'accord donc voilà c'est extrêmement grave c'est une manière d'exister médiatiquement alors c'est une manière d'exister parce que monsieur vous avez compris monsieur qui quand même était de l'action française et n'oublions pas que c'est pas un hasard s'il s'en prend à l'action à la LDH parce que qui est l'ennemi principal de la LDH au début du 20ème siècle l'action française on rappelle que la dernière fois qu'on a menacé les financements de la LDH c'était sous Pétain alors voilà c'est ce que je voulais dire alors très court s'il te plaît non non c'est tout tu l'as dit ça suffit comment effectivement c'est Pétain qui avait remis qui avait interdit la LDH etc mais surtout on oublie que comment monsieur Darmanin effectivement vient de l'action française l'action française c'est l'extrême droite la plus ancienne en France l'extrême droite monarchiste antisémite et évidemment hyper réactionnaire et au moment où la LDH apparaît l'ennemi principal c'est comme si on se retrouvait un siècle plus tard avec la même opposition monsieur Darmanin a encore le logiciel action française dans la tête il faut savoir ce que c'est l'action française si on s'inscrit aussi dans la continuité de l'histoire républicaine et de l'état républicain en tant que machine répressive on peut inscrire Darmanin dans la continuité de ce qu'on a appelé les lois scélérates de 1893-894 dans la rhétorique notamment lorsqu'il s'attaque à l'extrême gauche c'était des lois extrêmes qui étaient à la base à l'époque dirigées contre les anarchistes alors évidemment qu'il y a des différences entre les époques etc mais il y avait aussi l'idée de restreindre un maximum les libertés publiques toujours au nom de la défense des libertés publiques on a modifié notamment à cette époque là la loi de 1881 sur la liberté de la presse où par exemple on pouvait ordonner des arrestations préventives et en fait le flou dans lequel Darmanin utilise notamment le terme d'extrême gauche a aussi pour objectif de justement de jouer sur ce flou de créer un ennemi de créer un ennemi intérieur et de jouer sur ce flou pour justifier toute forme d'autoritarisme et quand on voit bien en fait l'utilisation du terme d'extrême gauche qui l'utilise en permanence ça vise à ça en fait toute organisation qui aurait une critique plus ou moins lointaine de l'état de ses pratiques de ses institutions etc est mis dans cette catégorie là et est l'objet d'une répression donc je pense que c'est important aussi de voir la continuité dans le discours de Darmanin non non je m'associe tout à fait à ce que vient de dire Tariq tu vois j'allais dire même du dogme du dogme républicain j'ai l'impression que là on en est à un point où genre c'est devenu ils ont sacralisé la république la cinquième république c'est même pas la république c'est l'état attention ouais ouais l'état et que toute personne qui viendrait à ne pas se soumettre à ce dogme suprême en fait passerait de facto dans le camp des ennemis de l'état et moi j'ai envie de dire à Darmanin que s'il a envie de se pencher sur le financement d'une organisation il devrait peut-être se pencher sur les fonds Marianne qui ont été alloués à Chiapa je crois Chiapa par rapport à des questions de laïcité avec des ruissellements en direction de monsieur Sifawi et apparemment donc le tweet le tweet de Sifawi coûte cher eh oui Sam on a peut-être un filon parce que le tweet est cher de l'histoire il y a presque une vision très organiciste en fait dans ce que dit Darmanin par rapport à l'état c'est à dire que si vous vous attaquez à l'état vous attaquez à tout le corps social entier donc finalement vous n'avez pas le droit de vous attaquer à l'état c'est ça pour finir parce qu'on est très long sur Darmanin vas-y oui deux secondes au plan légal donc effectivement la LDA c'est l'action française leur création est concomitante autour de l'affaire Dreyfus c'est ce qu'on a dit au niveau des dates à peu près 1998 ensuite mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'il existait avant ce qu'on appelle une cour de sûreté de l'état qui a été aboli qui était considéré comme quelque chose d'extrêmement antidémocratique et cette cour de sûreté de l'état elle a existé jusque dans les années 80 et c'était devant cette cour qui était jugée qui était jugée des crimes qu'on pourrait qualifier de terrorisme aujourd'hui etc toutes ces choses là enfin de l'extrême gauche beaucoup de militants d'extrême gauche à l'époque anarchistes mais également d'extrême gauche dans les années 70 même dans les années 70 je connais j'ai un ami qui était passé devant cette cour de sûreté de l'état voilà et donc c'était bien ce dogme de l'état qui était dangereux qui avait été considéré comme dangereux en tant que tel et c'est ça qui est en train de réanimer monsieur Darmanin encore une fois ça ne vous entraînerait pas qu'un jour il y ait une nouvelle cour de sûreté de l'état qui soit remise en place encore plus dans un contexte de guerre internationale où la justification de la répression de toute protestation contre l'état se fait de plus en plus importante en fait on va passer on a vu qu'il était aussi allé à Marseille par rapport à l'effondrement de l'immeuble là vous me disiez mais il ne s'était pas déjà arrivé à Marseille et si il s'était arrivé il y a là ce serait une cause beaucoup plus le gaz quelque chose comme ça accidentel c'est pas dû au bâtiment non c'est un immeuble qui est en bon état bien entretenu mais juste là-dessus encore une fois un monsieur qui profite de cette occasion pour se montrer pour faire parler de lui il occupe le terrain il était en Bretagne c'est-à-dire qu'il était en Bretagne il est parti à Marseille il est revenu en Bretagne il est parti à Paris à nos frais et en avion et tout à la limite en tant que ministre de l'Intérieur qu'il y aille j'ai envie de dire pour se montrer quel est l'intérêt parce qu'à la limite les ministres de l'Intérieur à la limite mais je veux dire c'est surtout la raison pour laquelle il va qui est ignoble en fait on a l'impression d'un charognard un charognard qui oui voilà moi ce qui me choque en fait c'est que comme l'a dit Youssef on n'est pas sur un immeuble je veux dire vétuste sur des marchands de sommeil etc comme la rue d'Aubagne a priori donc si tu veux j'ai envie de dire il n'y a pas de sujet politique à proprement parler c'est-à-dire que ça ne soulève pas des questions de mal logement ou de voilà là on est sur un accident le maire de Barçaise pour moi et je l'ai vu dans plusieurs plusieurs interventions notamment un ministre Olivier Klein je crois qu'il s'appelle Olivier Klein le ministre du logement je crois un truc comme ça j'ai vu que et puis même le maire de l'arrondissement c'est de valoriser les corps de l'Etat oui moi j'ai vu ça énormément les policiers les pompiers et à chaque fois que je zappais sur BFM CNews les chaînes d'info habituelles tout le temps on parlait quasiment pas des familles quasiment pas de parce qu'au final malheureusement c'est dramatique mais ça reste un fait tu vois c'est licentiel mais par contre eux ça leur permettait d'avoir une tribune avec des éditions spéciales etc pour valoriser et moi je mets ça en perspective par rapport aux critiques qu'il y a eu notamment pendant les manifs tu sais le retraite par rapport à la brave au maintien de l'ordre en général et juste pour finir Tariq a raison de parler de charognard c'est exactement cela et surtout on voit bien que Darmanin est en train de sculpter son personnage de l'état protecteur dans le fascisme c'est ça l'état est protecteur l'état est au plus présent il est là l'état vous réveillez avec l'état vous couchez le soir avec l'état il a des ambitions présidentielles et on continue avec l'opération Wambushu alors je pense que je le prononce très mal je suis désolé donc l'opération Wambushu on en parle pas beaucoup mais c'est un scandale qui est en train de naître à Mayotte il y a eu une tribune qui a été signée par 170 membres de la communauté médicale pour s'opposer à ce plan là un plan qui a été créé par Darmanin il est partout Darmanin et François Beaune ministre de la santé un truc comme ça je crois que c'est ministre de la santé officiellement ce plan il a pour but de lutter contre l'immigration illégale mais aussi contre l'habitat insalubre c'est d'ailleurs qu'ils viennent les pauvres ils habitent dans des habitats insalubres on va les aider et aussi lutter contre la catastrophe sanitaire mais en fait qu'est-ce que c'est le plan c'est de raser les bidonvilles et d'expulser tous les immigrés qui sont là-bas donc généralement des comoriens et la communauté médicale a signé cette tribune pour alerter bon déjà on parle du scandale vous direz il y a des gens qui habitent dans les bidonvilles plutôt que les aider on les vire allez cassez vous et aussi contre la catastrophe sanitaire qu'il va y avoir parce qu'en fait ils suivent plein de personnes le corps médical et ils ne vont plus pouvoir les consulter ils craignent une propagation d'un virus je ne sais plus lequel et aussi le risque d'infection épidémique le manque d'accès aux soins et la rupture de prise en charge et aussi le cas de beaucoup de personnes qui sont handicapées et qui ne vont plus pouvoir suivre donc ils alertent de ça et j'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup de bruit ce plan et on voit en ce moment c'est un retour de Mayotte où on a les gendarmes les flics qui sont en train de s'amener qui sont en train vraiment de préparer ce plan d'évacuation et c'est quand même toujours aussi alarmant et triste de voir que à quel point l'Etat ne fait rien pour Mayotte mais quand il s'agit de faire de la répression là ils peuvent mobiliser des moyens d'ailleurs elle en parle beaucoup Marine Le Pen et elle fait d'ailleurs des scores importants aussi dans ces territoires là elle parle beaucoup de Mayotte ces endroits qui sont délaissés par l'Etat et qu'il faudrait justement aller aider par rapport notamment elle trouve toujours sa maraude son sujet de prédilection l'immigration par exemple quand elle parle de la question de la Guyane c'est seulement en termes d'immigration de gens qui viendraient des pays limitrophes là-bas c'est pareil par rapport aux Comores et donc il y a vraiment une gestion une gestion typiquement purement coloniale et en fait ce qui est super intéressant là-dedans quand le fait que ce soit non seulement Darmanin mais François Beaune donc le ministre de la santé il y a vraiment l'idéologie de l'hygiénisme qui est une idéologie qui a toujours été une idéologie très importante au sein de l'Etat une forme de biopolitique justement pour purifier le corps social et raciste profondément raciste voilà complètement raciste pour purifier le corps social d'éléments qu'on considère halogènes ou qui sont extrêmement dangereux pour la population donc là on est vraiment en plein dedans oui oui t'as raison de le dire c'est les théories hygiénistes c'est hygiène que d'injustices ne sont pas commises en ton nom c'est vraiment cela moi je repense à la même chose qui s'était produite dans les années 80 à Barbès sous prétexte encore une fois d'hygiénisme l'habitat insalubre etc des dizaines et des dizaines d'immeubles ce qu'on appelait les meublés ont été détruits rasés ou habitaient des travailleurs immigrés c'était les bastions du FNN pendant la guerre d'Algérie et ces gens là ont été expédiés dans les limbes dans les lointaines banlieues Mayotte c'est une histoire coloniale n'oublions pas que Mayotte français si vous écoutez Mayotte est une prise coloniale que la France comment de façon totalement comment ? après Madagascar bien sûr et c'est absolument injuste Mayotte c'est une prise coloniale aujourd'hui Mayotte a été arrachée aux Comores pour que vous le sachiez d'accord ? français en votre nom on a occupé Mayotte on a pris Mayotte et c'est en votre nom alors ce que je veux dire là dessus c'est que ce qui se passe c'est absolument infâme comme d'habitude ça a été pareil aussi pour la résorption des bidonvilles comme dans les années 70 quand tous les grands bidonvilles autour de Paris par exemple et autour des grandes villes comme Lyon etc c'est toute l'histoire de Paris Haussmann c'était la même pour détruire les habitats ou les parisiens oui alors déjà déjà à l'époque d'Haussmann ça s'est renouvelé aussi dans les années 70 ça n'arrête pas ça n'arrête pas à chaque fois c'est au nom de l'insalubrité et puis de l'hygiène et comment qu'effectivement on fait cela alors ce qui est absolument infâme c'est qu'on détruit mais sans relogement on n'a pas reconstruit auparavant la moindre des choses ça aurait été dire ben voilà on va faire un plan de reconstruction et une fois qu'on a effectivement un plan de reconstruction là on peut détruire le bidonville tandis que là non on détruit le bidonville alors qu'il n'y avait pas plus d'urgence et puis ensuite les gens ça va être une opération comment dépuration dépuration sociale aussi bien évidemment ça me retourne les tripes en fait ce qu'est en train de se dire Youssef parce que c'est vraiment et je disais c'est un mouvement qui continue ça s'appelle la gentrification et moi je le vois dans le 92 toi aussi t'es pas loin du 92 4 Argenteuil toutes ces zones là qui sont en train d'être vraiment gentrifiées et c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que en fait d'un côté on reproche aux populations immigrées notamment musulmanes de ne pas s'ancrer dans l'état etc dans la nation dans le territoire et d'un autre côté on remet en question en permanence leur habitat c'est à dire que moi je l'ai vu à de multiples reprises mais les gens sont délogés en fait on le voit par exemple même ici autour d'ici c'est horrible en Seine-Saint-Denis à Gennevilliers à Nanterre il y a des gens qui étaient là depuis 30, 40, 50, 60 ans qui avaient un tissu social voilà et en fait ce tissu social il a périclité parce qu'il y a eu une sorte d'OPA qui a été faite sur l'immobilier sur le foncier pour être proche de Paris à moindre frais mais voilà mais il n'y a eu aucun accompagnement politique pour permettre pour je dirais autoriser les populations donc immigrées qui étaient là depuis des dizaines et des dizaines d'années à pouvoir y rester si elles le souhaitaient bien sûr mais ça a été une j'allais dire une annexion pour moi je vis ça et je le vis en plus physiquement parce que devant chez moi il y a des anciens entrepôts des anciens immeubles on va dire ouvriers qui sont remplacés par des sortes de pseudo immeubles haussmanniens tu sais un peu à la Disneyland et on voit bien qu'il y a là pour le coup un remplacement alors je ne sais pas s'il est grand petit ou moyen mais il y a un remplacement de population totale et on voit et là moi je suis dans une ville du 92 je ne vais pas la nommer mais on voit un croisement c'est à dire qu'il y a peut-être je m'exprime mal mais il y a les reliquats de population ancienne c'est à dire des vieux shibani des mamans des mamies avec leur hijab qui croisent les bobos avec leur vélo électrique etc c'est surréaliste et je trouve d'une violence incroyable et je trouve que ce qu'on racontait sur Mayotte ça illustre aussi cette manière de concevoir l'espace c'est à dire c'est avant tout notre espace c'est un espace blanc c'est un espace qui nous appartient et vous vous êtes simplement tolérés et ça va s'accentuer avec le Grand Paris avec tous les projets qu'il y a actuellement mais il faut quand même ce qui est intéressant aussi c'est qu'on les repousse le plus loin possible mais il faut quand même qu'ils restent proches de nous parce que c'est aussi nos domestiques c'est aussi les gens dont on a besoin après dans le cas de Mayotte on veut les virer quoi on veut les virer on veut virer les Comoriens on veut virer les Comoriens mais juste par rapport à un terme qu'on utilise beaucoup et je pense qu'il faut le supprimer le vocabulaire vous êtes Zerbi amusez-vous avec mais vous êtes Zerbi allez-y vous avez le droit non un terme que je pense qu'il faudrait supprimer c'est le terme de gentrification je trouve qu'en fait en y réfléchissant beaucoup je me dis que ce terme ne dit rien c'est un euphémisme il est politiquement correct oui c'est un euphémisme et puis il est très neutre finalement il dit pas ce qui se passe véritablement c'est quoi les gens ça veut rien dire les gens ce qui se passe réellement c'est qu'on a une partie de la population des classes sociales très particulières qui remplacent d'autres classes sociales donc il faudrait trouver un autre nom j'en sais rien quelqu'un parle de blanc remplacement moi j'ai glissé j'ai glissé de gentrification à annexion on va pas avoir le temps vraiment de parler de gentrification il faut vraiment faire court deux petites choses importantes la première juste par rapport à la c'est important quand même de prendre la géographie et de considérer la géographie aussi comme une manière de faire la guerre comme une manière de changer les populations comme une manière de mener la guerre contre les classes populaires ça c'est un point important on pense beaucoup à l'histoire à la politique etc mais la géographie est aussi un instrument important et deuxièmement par rapport à Mayotte pourquoi il y a aussi autant de focalisation sur Mayotte il faut le voir aussi d'un point de vue géopolitique c'est que l'océan indien pour la France c'est une base militaire c'est une base militaire c'est pour ça base militaire il y a aussi les îles éparses qui sont autour de Madagascar qui ont été volées à Madagascar pendant l'indépendance et dans la stratégie de continuum de sécurité que la France a entre eux de l'océan indien jusqu'à l'océan jusqu'à l'Inde etc c'est le portail vas-y jusqu'à l'océan indien et tout Mayotte enfin je veux dire rentre dans ce continuum là donc l'importance que Mayotte a doit aussi être replacée là-dedans désolé les gars mais vraiment juste un jour il faudra ouvrir le débat parce que quelqu'un a fait une référence par rapport aux blancs d'accord c'est blanc avec une majuscule en théorie c'est pas un problème de couleur il dit de base ce pays blanc juste une chose on parle bien de blanc politique de blanchité politique mais même autre chose un jour il faudra c'est un débat tout à fait intéressant comment des blancs petits blancs de base petits blancs sont expulsés même de la blanchité ça c'est vraiment ce qu'on appelle les indigénisés et même avec une petite référence à la Grèce ancienne mais on pourra en reparler avec Athènes parce qu'on verra bien qu'à Athènes par exemple des gens où Athènes ont privilégié ce qu'on appelle l'autochtonie le fait vraiment d'être du cru c'était vraiment une démocratie ethnique raciste mais où certains bien que nés à Athènes pouvaient être comment exclus de cette autochtonie par exemple pour des raisons de dette lorsqu'ils étaient endettés etc bon ça va être des rédits on pourra en reparler on pourra en reparler on pourra en reparler c'est pas les métèques c'est pas les métèques les métèques sont des étrangers qui ont droit de citer à la base de pays blancs c'est ce qu'on n'arrête pas de dire mais non pas vraiment il n'était pas blanc blanc dans le sens sociologique et tout la construction je parle de avant la réforme de Solon et même pour les bourgeois les prolos n'étaient pas des blancs c'était des sous blancs c'était autre chose on continue on enchaîne il y a eu la visite de Macron en Chine il y a eu aussi du nouveau là aujourd'hui avec une interview qui est sortie de Macron alors pour certains ça a été plutôt un échec la visite de Macron en Chine on a vu qu'il avait essayé de le faire bouger sur le cas de l'Ukraine il a aussi évoqué rapidement le cas de Taïwan mais je pense qu'il a fait une bourde sur son cas il a ensuite enchaîné aujourd'hui avec une interview qui reste intéressante qui reste intéressante une interview où il incite les Européens à ne pas s'aligner ni sur les Etats-Unis ni sur la Chine bon après je ne vois pas comment les Européens vont s'aligner sur la Chine mais il paraît que ça fait du remous surtout dans le camp américain ces déclarations de Macron le paradoxe serait qu'au moment où nous mettons en place les éléments d'une véritable autonomie stratégique européenne nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique bref il dit d'autres choses mais en fait j'ai l'impression que c'est du vu du vu du vu et du revu avec Macron en fait je finis juste là après je te laisse non mais du vu revu parce que certes il est en Chine la Chine est un partenaire très important de l'Europe donc il ne peut pas s'aligner la Chine il le sait donc il marche sur des oeufs et il est en plein il est en plein dans la diplomatie il est en Chine il est reçu là-bas donc il faut aussi faire plaisir à l'autre qui te reçoit mais quand tu analyses concrètement les faits et quand tu vois la distorsion qu'il y a entre eux après il a dit ça en partant de la Chine les déclarations c'était en dehors oui mais voilà bon c'est presque je laisse une bonne note là-dessus mais ce que je veux dire c'est qu'avec Macron le problème c'est qu'il faut voir la distorsion qu'il y a entre ses propos et la pratique par exemple sur la Russie ou sur l'OTAN il avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN il avait parlé d'état profond il parlait pas de réunification mais en tout cas de lien apaisé avec la Russie etc bon on a bien vu qu'au moment où il y a eu une crise il s'est complètement aligné sur les Etats-Unis et je veux dire l'autonomie stratégique européenne et la politique de défense européenne n'existent pas ils sont complètement alignés et juste par rapport à la Chine ok il tient ses propos par rapport à la Chine par rapport à Taïwan dans un esprit un peu pacificateur etc mais est-ce que c'est pas la France qui a mené des exercices militaires avec les pays occidentaux dont l'Angleterre dont les Etats-Unis il y a quelques mois il y a à peu près un an en mer de Chine donc c'est là en fait où il faut être extrêmement prudent avec Macron c'est qu'il peut dire des choses qui peuvent apparaître comme quasi radicales mais qui fondamentalement ne l'est pas dans la pratique voilà c'est tout ce que je voulais dire alors d'abord je tiens à me excusez-moi si j'ai une posture qui n'est pas très très conventionnelle encore une fois je voulais expliquer j'ai un mal de dos alors il faut d'abord que ce que tu dis est vrai c'est Chevenement qui parle non non c'est Chevenement parce que nous savons très bien que Chevenement est son conseiller et pas uniquement sur la Russie sur les relations internationales mais bien sûr c'est-à-dire qu'il a plusieurs personnes qui parfois lui sortent des choses un petit peu gaullistes un petit peu enfin on va dire gaulliennes comme ça effectivement et je suis d'accord avec toi sauf qu'il n'a pas le courage de sa politique et effectivement quand l'oncle Sam tape un coup sur la table il se remet au garde-vous mais c'est vrai c'est pour ça que de temps en temps donc ce qu'il dit en théorie c'est juste le non-alignement et nous sommes pour effectivement une France qui serait non-alignée en ce qui nous concerne au niveau de nos références politiques bien évidemment nous sommes pour un non-alignement mais ce que je veux dire et bien sûr une désimpérialisation ça c'est indispensable mais en tout cas c'est vrai alors il est capable de dire des choses qui sont intéressantes mais ensuite effectivement lorsque l'oncle Sam et c'est vrai que ce non-alignement est dans le contexte oui est-ce qu'il n'est pas dépendant aussi moi j'ai l'impression que c'est ce que c'est d'influencer les autres états européens et que pour l'instant il est un peu dépendant de l'attitude des autres états européens mais qui quand on note un petit peu sur le cas de la Chine il y a quand même un peu plus de dissension c'est-à-dire que les européens là se disent on n'a pas tant intérêt que ça par rapport aux américains à s'aliéner la Chine et peut-être qu'il essaie d'impulser un mouvement dans ce sens-là c'est difficile quand on voit par exemple le cas de l'Angleterre et tout mais qu'il y en a d'autres par exemple l'Allemagne elle aussi serait plus encline à ne pas suivre l'Allemagne c'est un fait qui est certain il n'est pas de ce point de vue il n'est pas sur la position de l'Angleterre non mais Scholl si c'était le premier ministre le chancelier allemand il s'était rendu d'ailleurs en Chine parce que encore plus l'Allemagne est encore beaucoup plus dépendante notamment pour ses exportations de véhicules etc. en Chine le problème c'est qu'il y a un moment donné si véritablement tu cherches tu souhaites une autonomie stratégique ou véritablement une indépendance de l'Union Européenne et bien il faut accepter une logique d'affrontement sauf que Macron et tous les pays européens ne sont pas sur une logique d'affrontement et encore pire c'est que la tendance en Europe va plus vers un alignement des Etats-Unis et vers un recentrement de la politique étrangère de l'Europe vers des pays extrêmement conservateurs alignés sur les Etats-Unis comme la Pologne etc. qui aujourd'hui mènent presque la danse en Europe c'est eux qui ont pratiquement le leadership en Europe tu as tout à fait raison juste parce qu'il y a une remarque qui est tout à fait intéressante quelqu'un dit alors donc être non aligné ça veut dire se faire déglinguer comme ça non c'est précisément parce que l'Ukraine n'était pas non alignée que ce qui s'est passé c'est produit c'est ça le problème et bien sûr c'est qu'on a imposé à l'Ukraine de s'aligner depuis longtemps alors si vous ne comprenez pas ça on peut rien pour vous cher ami on va en parler aussi du cas de Taïwan parce que le cas de Taïwan c'est intéressant alors là il y a eu des exercices des exercices de la Chine militaire par rapport à la visite de la présidente taïwanaise la secrétaire d'état ah oui à l'époque et maintenant à nouveau après voilà c'est des exercices aussi d'intimidation et tout c'est un truc diplomatique ça va pas ça va pas dégénérer là tout de suite mais qu'est-ce que vous en pensez de ce cas de Taïwan qui est compliqué alors d'abord juste pour préciser les choses tout le monde sait que Taïwan c'était auparavant Formose ça a été une colonie portugaise Formose Formosa qui veut dire belle en portugais d'ailleurs c'est là que ça vient ensuite Taïwan capitale Taipé au moment de la révolution chinoise Chiang Kai-shek alors la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek qui au début gagnait qui était soutenue par les occidentaux par les Etats-Unis etc finalement Mao à l'issue de ce qu'on appelle la longue marche réussit à vaincre militairement avec son armée de paysans réussit à vaincre militairement comment l'armée de Chiang Kai-shek qui était le chouchou des Etats-Unis tout le monde pensait que Chiang Kai-shek allait l'emporter et finalement Mao réussit à repousser Chiang Kai-shek Chiang Kai-shek qui représentait les chinois nationalistes se réfugient comment à Taïwan alors le problème c'est que les occidentaux pendant longtemps et jusque dans les années 70 vous le savez ne reconnaissaient pas la Chine populaire et reconnaissaient uniquement la Chine populaire a pu s'imposer en demandant à ce que Taïwan ne soit plus représenté à l'ONU et Taïwan n'est plus représenté à l'ONU à cause de cela d'ailleurs c'est De Gaulle qui reconnaît en premier la Chine populaire voilà et c'est De Gaulle etc puis la partie ping-pong avec bon à l'époque de Nixon enfin bon bref entre Etats-Unis et puis Chinois alors ce que je veux dire c'est là-dedans c'est que c'est un territoire chinois alors maintenant la question est de savoir comme l'était Hong Kong etc ça veut dire que l'Occident a créé là un problème l'Occident a créé pour l'instant officiellement les Etats-Unis ne reconnaissent pas Taïwan ils disent ils sont dans une ambiguïté stratégique la phrase d'ailleurs c'est ce qu'elle a je pense en forme de gaffe mais ce qu'a rappelé Macron bien sûr bien sûr parce que l'idée était là si vous reconnaissez la Chine populaire vous ne reconnaissez plus Taïwan il ne peut pas y avoir de Chine moi je voudrais dire au genre parce qu'en fait il y a moi je comprends un peu l'élan un peu démocratique de certaines personnes qui peuvent être sincères dans l'idée de liberté pour Taïwan et tout mais il y a un moment donné d'accord c'est le jeu qu'on fait je vois Taïwan aussi oui non mais entre ce qu'on peut faire et la réalité de l'ordre géopolitique actuel et donc de comprendre aussi du point de vue chinois la position chinoise c'est à dire imaginez deux secondes imaginez deux secondes en France imaginez qu'en Corse il y a un mouvement d'indépendance et tout et que les Chinois rencontrent les Corses genre que les dirigeants de Corse sont invités en Chine qu'il y ait des rencontres diplomatiques que la Chine renforce militairement la France violation de la souveraineté la France réagirait de la même manière mais oui parce que le problème c'est pas que Taïwan existe en tant que tel c'est le jeu qu'on a fait jouer à Taïwan en tant que base d'agression contre la Chine la Chine se dit que si jamais ce problème n'est pas réglé Taïwan va être un porte-avions un tremplin pour demain attaquer la Chine populaire donc c'est ça aussi le problème c'est pour ça que le monde d'un aliment est très important si on n'était pas dans cette configuration d'affrontement absolument total contre la Chine d'affrontement de nouvel affrontement planétaire et bien je pense que les choses se produiraient comment agiraient différemment encore une fois c'est comme comme pour la Corée aussi même chose que pour la Corée il y a certains parallèles qu'on peut aussi faire avec l'Ukraine dans le sens où on a l'impression que Taïwan est pris en otage oui est pris en otage bien sûr est pris en otage par les Etats-Unis et encore une fois comme pour l'Ukraine les Etats-Unis en ont strictement rien à faire de la démocratie ou des droits de l'homme à Taïwan ça je veux dire on le saurait depuis longtemps si les Etats-Unis avaient la moindre préoccupation pour les droits de l'homme ou pour l'Etat pour Taïwan Taïwan est encore une fois un instrument pour mener la guerre contre la Chine donc tous les problèmes et les problèmes sont liés et la majorité de la population chinoise soutient d'ailleurs leur gouvernement par rapport à ça moi je vois des gens qui nous disent d'accord ce n'est pas autonome depuis 70 ans on va prendre on va prendre le cas des colonies on va prendre le cas de Mayotte on va prendre le cas de la Nouvelle-Calédonie l'Algérie est restée française non mais on va prendre le cas de la Guyane et tout ces territoires qui pour nous n'ont aucune légitimité et ça sera le même résultat c'est à dire qu'il y a eu des mouvements d'indépendance au Nouvelle-Canakie qui ont été réprimés par le sang qu'est-ce qu'aurait fait la France si la Chine ou si un autre pays aurait soutenu ces mouvements kanak c'est ça ce deux points de mesure qui est insupportable et quelqu'un dit merci merci Technolapin et tu as tout à fait raison oui ça mais quelqu'un dit justement c'est que dans la constitution de Taïwan Taïwan revendique aussi toute la Chine continentale donc imaginons qu'un jour il y a un effondrement du régime en Chine et qu'à la faveur de cet effondrement du régime Taïwan pourrait dire c'est nous finalement la seule autorité et nous demandons à récupérer le problème il est là c'est le jeu qu'on fait jouer au peuple aux états donc on ne peut pas observer dans ce grand désordre parce qu'un impérialisme c'est surtout le désordre il prétend être l'ordre mais c'est surtout un immense chaos et un immense désordre et bien dans ce grand désordre on ne peut pas régler un seul problème sans régler les autres et vas-y Samir non non mais moi en vous écoutant c'est vraiment ce qui me presque me fait gerber c'est ce sentiment d'être dans le camp du bien d'incarner le camp du bien et ça me faisait penser aussi il y a eu quand même l'entrée de la Finlande dans l'OTAN c'est pas rien bientôt la Suède et là j'apprenais aujourd'hui que la Suisse était sur le point de vendre des armes des munitions je crois enfin de livrer à l'Ukraine donc je me dis ils sont quand même gonflés la fin de la neutralité de la Suisse c'est extrêmement grave c'est à dire de faire des leçons de paix dans le monde et d'un autre côté de fourbire leurs armes pour faire face à la Russie c'est juste gerbant et d'ailleurs moi ce qui me rend fou c'est l'argument de genre on prétend que les Etats-Unis défendent les intérêts de Taïwan pour la démocratie de qui on se fout de qui on se fout il y a deux secondes si vraiment la motivation première des Etats-Unis c'était la démocratie elles n'auraient pas fait ce qu'elles ont fait depuis 100 ans même plus depuis le début de leur création si elles font ça c'est qu'elles ont intérêt si les Etats-Unis font ça c'est qu'ils font intérêt mais les Etats-Unis c'est un exemple même de piétinement de la démocratie vous savez que alors juste un petit exemple vous savez que les Etats-Unis n'ont pas de frontières c'est à dire qu'ils peuvent s'étendre à l'infini ils n'ont pas de frontières officielles et si on devait simplement rappeler comment certains Etats ont été intégrés à l'Union enfin aux Etats-Unis Porto Rico Prenons le cas du Texas la moitié des Etats-Unis a été volée au Mexique alors on me dira évidemment les Mexicains même aux Indiens on est bien d'accord mais les Etats-Unis la moitié des Etats-Unis appartenaient au Mexique et ça a été volé à l'issue d'une guerre si on parle des îles Hawaï n'en parlons même pas les îles Hawaï ce sont des colons états-uniens qui se sont infiltrés progressivement dans Hawaï et un jour quand ils ont été assez nombreux ils sont allés voir la reine de Hawaï ils ont tapé du poing sur la table en disant bon on veut le rattachement aux Etats-Unis la reine a dit quoi 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 t'es pas contente la reine ils ont dégagé la reine et ils ont imposé que les îles Hawaï soient rattachées aux Etats-Unis vous voyez c'est comme ça que ça se passe c'est eux qui vont donner des leçons parlons même pas d'Israël d'accord par exemple par exemple imposer aussi la scission entre le Panama et la Colombie oui c'est très peu connu mais ils ont créé artificiellement deux Etats pour le canal etc bien sûr je pense qu'on aura d'autres occasions de parler de la Chine et tout ça sera intéressant de voir l'évolution on voit juste que par exemple que le Japon est en train de s'armer énormément alors moi je propose qu'on fasse si vous me permettez chers amis c'est une proposition qu'on consacre l'émission à cette affaire de la Chine et j'ai un ami enfin on a des amis qui sont un petit peu spécialiste sur la question si ça vous intéresse on pourra leur demander de devenir c'est très intéressant ça va devenir de plus en plus à mon avis centrale cette histoire de la Chine après j'ai l'impression que les Chinois se disent qu'ils ont quand même le temps ils sont pas dans la précipitation non plus puis ils ont pas intérêt pour l'instant on va continuer oui on fera un live avec Géopolitique avec des invités un gros gros sujet on continue avec le dernier sujet international avant de recevoir Fedo c'est le cas de la Palestine ouais ouais on aura pas le temps on aura pas le temps les gars faut venir une heure et demie non non mais je je ne dis rien sur le cas de la Palestine avec comme chaque ramadan l'attaque de la mosquée Al-Khot très peu de réaction internationale on voit là qu'en plus les israéliens sont déchaînés mais quand même un point qu'on pourrait qualifier de positif c'est que j'ai l'impression qu'il y a des pays arabes qui réagissent ouais oui non non c'était juste par rapport à des pays arabes qui réagissent mais non Liban non parce qu'il y avait juste les relations par rapport au Yémen qui n'est pas un pays arabe l'Iran qui n'est pas un pays arabe mais oui non mais alors des pays arabes qui est un pays perse alors le Liban oui parce que le Liban il y a Hezbollah qui impose enfin heureusement d'ailleurs cette ligne sinon il y a eu très très peu de réactions l'Algérie comment l'Algérie oui bien sûr l'Algérie oui bien sûr mais est-ce que tu ne penses pas que notamment avec le rapprochement de l'Arabie Saoudite avec l'Iran et comme on va en parler aussi on peut en parler en même temps le plan l'avancement de la paix au Yémen ça va amener peut-être à se positionner sur le cas d'Israël l'Arabie Saoudite peut-être prison clean peut-être peut-être que justement si on fait un lien enfin tu me diras mais est-ce que c'est même une question que je te pose est-ce que le rapprochement entre l'Iran et le non mais je veux dire c'est ce que je viens de dire non ce que je veux dire j'ai pas fini ne va pas justement radicaliser Israël étant donné qu'elle se sent de plus en plus isolée au Moyen-Orient alors oui très rapidement faudra aussi qu'on s'arrête un peu plus de temps mais c'est évident que le plan que le plan chinois la paix chinoise comment proposer avec donc un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et donc paix au Yémen parce que finalement le mouvement outil a accepté comment la trêve et donc des négociations vont peut-être alors c'est super parce que ça va faire beaucoup moins de mort au Yémen une des plus grandes catastrophes humanitaires rappelons-le c'est que les Saoudiens vont sans doute arrêter le blocus ce terrible blocus auquel la France participe et d'autres pays arabes on va pas les nommer en dehors de l'Arabie Saoudite et des Émirats mais d'autres pays même du Maghreb participent à ce blocus faut quand même le savoir non non mais parce que c'est extrêmement grave qu'ils soient entraînés dans cette guerre absolument injuste et donc du coup du coup comment ce que je veux dire c'est que on va peut-être voir la fin de cette terrible tragédie du Yémen ça c'est positif Israël se sent de plus en plus isolé Israël est donc en train la croisade d'Israël contre l'Iran n'est plus tellement possible ça c'est extrêmement positif Israël ne peut plus aller attaquer l'Iran aujourd'hui mais Israël se rend compte aussi que si elle baisse comment c'est enfin si elle montre un signe de faiblesse cela va encourager la résistance et d'ailleurs c'est vrai c'est ce qui a fait qu'on a vu des requêtes sont même parties du Sud-Liban Israël s'est contenté de bombarder un champ de bananes au Sud-Liban comment ? si des tirs du Golan également des tirs également sur le Golan occupé et puis des tirs des tirs comment ? de Gaza donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a trois fronts actuellement et des actes de résistance interne si on peut dire des actes de résistance interne absolument on va pas détailler non mais ce que je veux dire c'est que ça a pas été aussi important depuis longtemps oui alors ça veut dire qu'il y a une résistance extrêmement importante extrêmement importante en Palestine qui est toujours aussi vive et ça c'est positif alors des images absolument odieuses de pèlerins dans la mosquée Al-Aqsa en train d'être c'est des images insoutenables insoutenables on est là dans notre confort c'est le ramadan et vous les voyez taper sur des gens au sein même de cette mosquée d'Aqsa donc il va être question dans ma petite chronique tout à l'heure comment ? attachés et tout attachés etc comme du bétail et tout ça pour protéger un groupe de colons qui ensuite est venu qui avait l'intention d'égorger une chèvre comment sur l'esplanade des mosquées vous êtes au courant pour désacraliser aux yeux des musulmans le but est là ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas cramer à nouveau comme ça avait déjà été fait comment la mosquée Al-Aqsa donc maintenant ce qu'ils veulent faire c'est la désacraliser aux yeux même des musulmans c'est absolument infecte ce qui se passe on a vu la réaction de la France la France se tient aux côtés d'Israël la France se tient aux côtés d'Israël quand il y a eu quelques requêtes qui sont parties mais c'est pas l'ambassade ou je sais pas quoi qui fait des bons tweets c'est chelou parce que t'as c'est le consulat français comment ça se passe comment ça se passe je connais très bien cela parce que il y a bon diplomatara à l'époque nous connaissions très bien comment le consul de France à Gérusalem parce que je tiens à le dire il nous a beaucoup aidé au moment des missions civiles c'est la vérité donc c'était la grande époque chirakienne mais il nous a beaucoup aidé je veux dire et même pour passer du matériel enfin du matériel photo rassurez-vous de retour non non parce que au retour au retour à l'aéroport on est fouillé on est fouillé alors c'est le con oui on parle bien du consulat parce qu'il y a une opposition entre le consulat français de Gérusalem qui sert un petit peu qui sert un petit peu d'ambassade bis pour les palestiniens et l'ambassade d'Israël qui en général est très sioniste d'accord est-ce qu'il n'y a pas une tradition justement chez les diplomates du consulat plus encline à défendre le monde arabe en fait les diplomates qui sont nommés au consulat de Gérusalem sont en général des diplomates qui ont une sensibilité on va dire un peu plus c'est les restes de ce qu'on appelait la politique arabe de la France etc etc un peu plus gaullienne et c'est vrai et donc le consulat et même parfois le consulat a fait des choses tout à fait intéressantes je le dis le consulat français de Gérusalem a dénoncé des destructions de maisons était intervenu s'est déplacé même pour protester etc alors ce qu'il y a de grave également c'est que les chrétiens aussi pas uniquement les musulmans mais les chrétiens aussi on est Pâques ont été empêchés de comment de célébrer il y a eu de la répression et c'est pour ça que tous les les chrétiens d'Orient alors les chrétiens d'Orient alors les chrétiens d'Orient on en parle uniquement quand il s'agit d'embêter les musulmans mais quand Israël empêche les chrétiens d'Orient de célébrer les Pâques et martyrisent de toute façon politiquement en tout cas et bien ces mêmes chrétiens et bien là il n'y a plus personne il n'y a plus personne comment au répondeur donc voilà c'est un vrai problème le marteau et l'enclume donc ils sont obligés de la boucler sur les répressions un jeune palestinien alors très rapidement oui oui alors très très rapidement parce que c'est un point qui est important pourquoi ça existe oui bien sûr un jeune vous savez parmi les pratiques répressives et comment Israël comment utilise utilise comment les faits sociaux et utilise la sociologie pour réprimer et pour combattre combattre les résistants et pendant l'occupation française en Algérie c'était exactement la même chose et bien une femme prostituée devait obligatoirement devenir radicatrice de police d'accord en gros c'est ce prostitué ou homosexuel il l'utilisait sinon il le dénonçait c'est ça bien sûr bien sûr alors et dans la garde et c'est terrible parce que ça les mettait en porte à feu avec leur société et là en Palestine il s'est passé quelque chose de terrible la résistance palestinienne a effectivement exécuté un jeune homo alors il n'a pas été exécuté parce qu'il est homo ils disent LGBT moi je préfère dire homo parce que Ryan l'indique qu'il adhérait aux théories LGBT etc non mais c'est un vrai problème parce que c'est un débat qu'on connaît et donc il a été exécuté c'est vrai et parce qu'effectivement il renseignait l'armée israélienne c'est l'effet prouvé il renseignait et c'est lui qui avait permis à l'armée israélienne de découvrir la cage de plusieurs combattants qui ont été exécutés sommairement par la police israélienne ils ont été assassinés exécutés voilà c'est un traître mais à son corps défendant c'est que dès l'instant c'est un traître comme si vous avez vu l'excellent film que je ne saurais trop vous conseiller qui est l'armée des ombres et qui est un des meilleurs films sur la résistance française on voit la chef du réseau Simone Signoret qui est extrêmement bien jouée qui elle-même va se faire exécuter elle a trahi elle a trahi pourquoi ? parce que les nazis ont trouvé le point faible pour la faire parler elle avait une photo de sa fille dans son portefeuille il fallait surtout pas et à partir de là ils ont pu faire pression ta fille elle va se retrouver dans un bordel sur le front de l'Est d'accord en gros et bien elle va craquer comme ça et elle-même de certaine façon va demander à être assassinée c'est un film que je saurais trop et qui est extraordinaire l'armée des ombres avec Ventura etc qui vous montre bien c'est exactement ce que vivent les palestiniens actuellement et aujourd'hui on est dans une société traditionnelle la Palestine et effectivement l'homosexualité n'est pas n'est pas vécue comme ça peut l'être là ça peut dire que l'homosexualité est persécutée c'est pas vrai du tout on a déjà parlé etc mais c'est pas les mêmes codes et que fait Israël et bien dès l'instant où Israël sait qu'un jeune est homo et bien elle menace de révéler ça publiquement pour l'obliger à collaborer et ça c'est terrible elle le fait pas uniquement avec des ombres elle le fait avec des gens elle les arrête une fois et puis ostensiblement un officier de l'armée israélienne le balade à ses côtés dans le village voilà avec nous et lui après il aura beau dire mais non je ne travaille pas je ne travaille pas on dira mais comment se fait-il qu'ils t'ont relâché aussi etc ça combine absolument horrible que l'armée israélienne fait et effectivement il ne pouvait pas et on ne peut pas laisser regarder l'armée des ombres on ne peut pas laisser quelqu'un qui a trahi en liberté parce que ça veut dire qu'évidemment il est susceptible de trahir à nouveau et c'est à son corps défendant et je trouve ça horrible parce qu'Israël prétend être le pinkwashing enfin pratique si on l'appelle le pinkwashing prétend défendre les homosexuels bref Gave Renly etc prétend et on voit bien ouais c'est pour ça il ne faut pas ouais d'accord exactement non mais ils ne sont pas ils ne sont pas sages ouais c'est vrai et donc voilà je tenais à dire ça parce que c'est absolument ignoble parce qu'on va encore en entendre parler sur comment sur sur les sur l'homophobie des palestiniens etc c'est pas vrai je veux dire c'est des sociétés différentes on apprend des choses de façon différente mais ce qui est ignoble c'est la façon dont l'instrumentalisation se fait c'est à ça que servent tous les tous les anthropologues et les sociologues israéliens il faut le savoir ils alimentent l'armée ils alimentent l'armée beaucoup malheureusement je ne dis pas tout mais beaucoup sont au service de l'armée et toute cette anthropologie cette sociologie de spécialistes israéliens des palestiniens parce qu'il y a ça et bien ça va directement servir les méthodes coloniales exactement comme dans la France de l'occupation française beaucoup de sociologues et d'anthropologues même s'il y a eu Germaine Tillon qui était différent etc mais il y a beaucoup travaillé au service de la colonisation donc pénétrer la société indigène ça permet aussi de la réprimer etc on va finir et on va accueillir alors on va accueillir Fedo et après on va faire la chronique on finira avec la chronique de Youssef on va accueillir Fedo est-ce qu'il a une chaise Fedo on va lui mettre une chaise il va arriver Fedo Fedo du ouais si tu veux on pourra rajouter une autre personne ça c'est vraiment les squatteurs ça c'est vraiment les squatteurs on leur dit venez ils viennent à 10 après vous partez après vous sortez ils mettent le pied dans la porte et après ça y est là tu vas voir que c'est eux qui vont dormir là ce soir ah non putain je savais que j'avais dit alors il faudra bien parler près du micro n'hésitez pas à vous rapprocher du micro et tout Fedo et comment tu t'appelles Nedjma enchanté donc on va parler avec vous tout d'abord du hangar alors pour ceux qui ne les connaissent pas merci Fabien pour l'abonnement qui nous permettent qui nous permettent d'avoir des super émissions décalez-vous un petit peu qui nous permettent d'avoir des super émissions puisqu'ils nous accueillent dans leur squat on appelle ça un squat on essaie de retirer ce mot ouais vous dites quoi un lieu un lieu dans leur ah mais c'est vrai que c'est plus joli dans leur lieu ah ouais moi j'aime bien un squat comme la prime la prime ils disent que le lieu ça veut dire local d'initiative d'entrée d'urbaine d'accord et ben c'est grâce à vous et en fait aussi ce qui est intéressant c'est que vous faites plein d'actions à partir de ce lieu donc moi je pense que ce serait intéressant au départ de présenter un peu ce que vous faites avec hangar et de bien parler près des micros n'hésitez pas presque à le manger le micro d'accord ben le hangar c'est un lieu squaté enfin à la base c'est une idéologie c'est à dire que nous quand on a découvert le milieu du squat c'est dans une dynamique d'hébergement on faisait beaucoup de maraudes à l'époque et on trouvait que donner à manger au sans-abri et les laisser dormir dehors ça n'avait pas forcément de sens on voulait compléter l'action de distribution du coup on a fait de l'hébergement et on avait un premier lieu de 3500 mètres carrés en 2017 c'était pas lui là c'est pas lui que vous avez là c'était pas celui-ci c'était un autre à Montreuil aussi ? c'était à Bagnolet à Bagnolet et on a eu trois ans d'inactivité parce qu'on s'était fait fermer le lieu en 2018 par un promoteur immobilier Bouygues et on s'est fait expulser en août 2018 du lieu là on a repris l'activité en avril 2021 on est tombé sur un lieu à Montreuil dans lequel on s'est dit que l'action associative militante sociale devait s'inscrire tout à l'heure vous parliez de gentrification etc surtout à Montreuil surtout à Montreuil et donc nous on a mis un point d'honneur à faire valoir justement la culture montreuiloise qui est l'éclectisme le multiculturalisme déjà existant etc d'accord donc dans ce lieu là on fait pas mal de choses on fait de l'accueil de jeunes on fait de l'hébergement on fait de l'organisation l'accueil de jeunes c'est quoi ? c'est des jeunes qui n'ont pas d'endroit où dormir ? non là c'est en journée d'accord c'est pour des activités exactement ah oui j'étais venu que ça joue au ping-pong et tout tout à fait boxe tir à l'arc jeux de société studios d'enregistrement c'est un travail social de fond et qu'on force à faire comprendre aux jeunes qui fréquentent le lieu dans le sens où il faut pas qu'ils soient là juste pour consommer le lieu comme si c'était une MJC quoi c'est une MJC mais eux ils m'ont fait la parallèle c'est une MJC du ghetto donc ils kiffent ce truc là ils savent que le cadre est beaucoup plus large que dans les MJC classiques du coup ils mettent un malin plaisir aussi à partager les informations de ce qui se passe dans le lieu etc en ce moment on a une grosse affluence de jeunes une cinquantaine de jeunes c'est les jeunes du quartier c'est les jeunes du quartier et pas que c'est des jeunes de Neuilly-sur-Marne des jeunes de Nois-Île-Sec c'est des jeunes d'un peu partout qui se retrouvent du 20ème au lieu de... du 20ème également qui traînent au lieu de traîner dehors viennent traîner au hangar directement mais c'est vrai que quand on y pense il n'y a pas vraiment d'espace pour les jeunes quoi vous voulez dire d'espace où ils peuvent rentrer sans rien demander quoi moi-même j'ai pas pu bénéficier nous on avait des MJC classiques etc mais j'aurais bien aimé tomber sur un grand du quartier justement qui de par une action militante fasse valoir justement un lieu un lieu où on puisse y vivre des actions des activités tout simplement quoi et vous faites aussi des événements c'est ça ? des soirées et tout j'ai vu d'un coup il y avait des trucs de boxe non ? c'est ça là ça veut ramener tout le monde c'est Amour et Sport l'association Amour et Sport en gros c'est deux jeunes de quartier qui quand ils étaient plus jeunes ils faisaient des rixes ils se battaient quartier contre quartier ils se sont rencontrés en prison ils étaient dans la même cellule en prison et de là ils ont eu l'idée de justement se faire rencontrer faire se rencontrer des jeunes qui se battent dans leur quartier autour d'un ring genre de discipliner le truc quoi on va se battre mais dans les règles voilà tout à fait c'est cool ça c'est marrant on a cité sur l'occasion parce que ça rentre dans l'action sociale les combats ils ont eu lieu dans le lieu ? à deux reprises on a fait ça à deux reprises il y avait plus de monde qu'avec Paul Donner c'est vrai après il y avait eu du monde non je rigole tant mieux mais est-ce qu'il y avait des paris ? non du tout bah non il y a des combats de coq je sais pas moi après on s'est fait casser les pieds un petit peu par la police parce que on s'est fait casser les pieds par la police parce que justement le fait que ce soit pas normé etc eux ils voulaient pas que se fasse cet événement là quoi il y avait la police toute la journée devant le lieu ça s'est bien passé au final ? ça s'est bien passé parce que les deux gars ils maîtrisent non mais aussi moi ce qui me rend fou c'est qu'ils te rendent pas compte comment il peut avoir aussi une autodiscipline c'est à dire nous même je pense que les gens qui viennent se battre c'est des gens qui connaissent les règles et tout et qui savent se gérer quoi ils connaissent les dangers c'est des personnes ces deux gars là il y a une responsabilité vis-à-vis de vous aussi comment ? il y a une responsabilité vis-à-vis de vous voilà vous les accueillez c'est ça et puis même un des deux gars il a une pratique de la boxe anglaise à titre personnel du coup il met un point d'honneur à ramener les arbitres à ramener la sécurité civile tous ces trucs là qui fait que ça se passe bien et comment ça se passe avec la population autour ? ça dépend ça dépend de ce qu'on entonne ça dépend au début quand on est arrivé dans le lieu on a fait des événements justement qui n'ont pas forcément plu en fait on a mis la charrue avant les bœufs dans le sens où on a d'abord dérangé les voisins avant de essayer de les calmer voilà avant d'essayer de toute façon il faut les énerver pour les calmer sociologiquement c'est quoi c'est plutôt ? on est dans un quartier qui lui a été gentrifié justement du coup ouais c'est vrai il faut savoir que le quartier de Robespierre c'est le quartier de Robespierre à Montreuil c'était un quartier qui était QPV à l'époque quartier prioritaire de la ville et qui en 10 ans, 15 ans est devenu un quartier d'affaires c'est-à-dire que d'affaires carrément d'affaires c'est-à-dire qu'entre 9h et 17h le quartier est bondé à partir de 17h il n'y a plus personne donc il n'y a plus de vie nocturne il n'y a plus de vie nocturne c'est nous qui ramenons la vie nocturne et du coup on s'est fait taper sur les doigts on a eu la police qui a débarqué à plusieurs reprises mais ça ne nous empêche pas de mener nos actions il y a des gens qui demandent pour la cagnotte là on va la diffuser j'ai demandé à Mehdi et Mariam de diffuser la cagnotte parce qu'il y a une cagnotte pour vous soutenir c'est ça tout à fait et on sait qu'il y a eu une décision de justice par rapport au hangar parce qu'il touche sûrement le lieu touche sûrement à sa fin c'est ça tout à fait c'est-à-dire que nous on a investi le lieu en avril 2021 on a été assigné en justice à partir de le premier jugement il était en juin en juin 2022 et la dernière instance elle était le 13 décembre 2022 la décision est tombée en février en mars qui dit qu'on doit quitter les lieux enfin on est expulsable à partir du 2 mai c'est-à-dire à partir du 2 mai ils peuvent venir quand ils veulent c'est ça vous verrez c'est ça d'accord et vous pensez qu'ils vont venir dès le 2 mai ou franchement vous n'avez pas c'est le problème de ces injonctions c'est qu'ils nous disent de quitter les lieux à la base ils nous disent de quitter les lieux 2 mois avant et c'est ce que avec la loi Casbarian c'est ce que ça va changer avec la loi Casbarian c'est que c'est 2 mois de qui c'est la fameuse loi anti-squat c'est ça c'est celle qui vient d'être votée tout à fait c'est que à partir du moment où il y a la décision de justice on a 2 mois pour quitter les lieux c'est-à-dire dès qu'on reçoit la lettre avec en gros écrit commandement de quitter les lieux on a 2 mois pour quitter les lieux ça vous l'avez reçu on l'a reçu le 3 mars ce qui fait que les 2 mois ça tombe le 3 mois d'accord oui mais c'est aussi alors viens dans le micro c'est aussi lié à la décision de qui parce que pour l'exécution parce que même s'il y a 2 mois il faut quand même qu'il y ait un ordre une injonction pour l'exécution de la mesure et ça peut aussi peut-être obtenir on peut aussi peut-être obtenir un délai là-dessus parce que vous savez ce qu'il en est il a vigné un avocat non ? on avait un avocat c'est un avocat du DAL du droit au logement parce que du coup vu qu'on est en train une dynamique d'hébergement et que le droit de la propriété il est prioritaire sur le droit au logement on a été assigné du coup par le propriétaire il faut savoir que quand on est rentré dans le lieu le propriétaire était toujours présent en septembre 2021 il a quitté notre monde du coup c'est ses enfants qui ont repris la procédure avec peut-être un peu moins de laxisme c'est un bon c'est un bien immobilier qui veut de l'argent du coup ne sachant pas forcément ce qu'on y faisait et le stigmate que porte le squat et bien ils ont ils ont voulu entamer une décision de justice quoi parce que ça peut en termes de valeur immobilière ici c'est un institut construit c'est énorme c'est ça c'est que le prix du mètre carrière montreuil a augmenté de 20% ces dix dernières années surtout dans ce quartier là ce qui fait que le lieu il a une grosse spéculation la ronde foncière avec la spéculation sur la ronde foncière tu parles sans micro la spéculation sur la ronde foncière et le grand drame du moment juste par rapport à ce genre d'initiative qui à mon avis est une initiative tout à fait salutaire et c'est comme ça que les choses devraient se passer c'est à dire que lorsqu'on crée un lieu on va dire socio-culturel en général de façon générale c'est un peu et bien on doit partir des besoins des gens on m'entend il est bien dans le micro ça va là ? ouais vas-y ok et bien on doit partir normalement des voeux des populations de ce qui se passe réellement et non pas quelque chose qu'on parachute du haut en disant voilà on va créer un lieu socio-culturel ici et puis ensuite non c'est à partir des besoins c'est à partir de l'action comme on dit c'est la fonction qui crée l'organe donc c'est le besoin et lorsqu'une action s'avère positive s'avère effective c'est à partir de là qu'on doit créer un lieu d'animation socio-culturel etc et donc ça me fait penser vraiment à ça me fait penser vraiment à ce qui se passe en Italie parce qu'en Italie les choses sont différentes avec ce qu'on appelle les centres sociaux et en Italie c'est comme ça que les choses se sont passées c'est que les centres sociaux ont été créés vous c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un centre social en quelque sorte et bien en Italie les centres sociaux se sont constitués comme ça à partir des besoins des gens à partir de la base et ensuite on officialise un lieu à partir de son action effective et exactement donc c'est ce qu'il aurait se posé alors l'idéal ça aurait été si évidemment on avait affaire à une municipalité comment disons active de ce point de vue et en prise avec les réalités sociales la municipalité aurait dû racheter ou en tout cas faire de telle sorte qu'il y ait un bail ou qu'il y ait une location de ce lieu parce qu'effectivement s'il déroule et puis normaliser les choses comme ça après c'est pas c'est pas faute d'avoir essayé c'est à dire je sais bien je sais bien mais je dis comment les choses auraient se passées dans une société scène ce qu'on peut appeler une société ce qu'on peut appeler non mais c'est parce que c'est le but je reprends une expression c'est pas l'invité Youssef non ah bon on m'a menti encore une fois c'est absolument incroyable ce qu'on appelle une société conviviale je fais référence à un bouquin d'Ivan Illich dont je vous conseille la lecture la société conviviale comment ça se passerait si on vivait dans une société conviviale et juste je signale à tout le monde à tous les gens du chat que la Voix des Coloniales a posé le lien de la cagnotte donc la cagnotte du hangar voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas vraiment qu'on en profite aussi pour donner de la force surtout que l'occupation du lieu elle se fait pas sans frais il faut nous on a pris partie de payer de l'eau lorsqu'on a investi les locaux parce que il faut savoir que l'association elle est déclarée en préfecture à l'adresse du local parce que justement on voulait entonner cette dynamique locale nous on est des gens de la ville on vient d'un quartier de Montreuil un peu plus haut on a conscience de cette dynamique de là nous exactement on a conscience de cette dynamique de changement de population de par l'architecture de par le mati et en plus en ce moment sur le quartier justement il y a une politique de rénovation ils veulent raser 196 logements dans le quartier et donc du coup l'action du hangar elle ne se limite pas qu'à l'occupation du lieu elle se limite énormément elle s'ouvre justement à énormément de sujets à savoir comment je pourrais introduire ça les quartiers dans lesquels on vit justement ils ont été construits sur des bases de zones industrielles parce que justement notre force de travail a été utile dans la chute de cette ère industrielle beaucoup de bâtiments ont été délaissés et abandonnés ce qui fait que pour moi dans les quartiers il y a énormément de lieux dans ce sens là pour l'instant je considère encore mon action isolée parce que le monde du squat à la base il n'est pas prédestiné aux banlieues arts c'est un milieu autonome vous dénotez quand même comme autonome bobos c'est très blanc artistique exactement c'est très blanc le milieu du squat c'est à dire ceux qui gèrent les squats parce qu'il y a beaucoup de squats on va penser notamment aux réfugiés qui sont obligés d'y vivre mais ceux qui gèrent les squats c'est très blanc c'est ça et ça fait rebondir sur la question dans quelle mesure le squat et ses dynamiques socio-culturelles si toutefois elles ne sont pas accrochées par les mecs de banlieue les gens de banlieue en règle générale ça va avoir ces tendances de changement de population parce que ça va être des warehouses des trucs ultra stylés c'est une forme de réappropriation c'est une forme de réappropriation dans le sens où ces lieux-là à la base ils sont dans nos quartiers c'est à nous de les récupérer pour y faire des lieux les centres sociaux aujourd'hui dans nos villes ils sont municipaux ils sont sous la pression des financements CAF ils sont sous la pression de tout un tas de trucs capitalistes ce qui est intéressant quand même c'est que de base souvent c'est un peu la manière dont ça se construit les premiers moments c'est un peu des lieux de survie pour des gens qui n'ont rien ou qui sont dans la galère et tout et on voit à quel point ça devient des lieux de résistance et plus que ça des lieux d'expérimentation politique socio-culturel etc et je pense que c'est avec beaucoup d'autogestion beaucoup d'autodiscipline dans des configurations qui sont très difficiles parce que vous avez l'état contre vous vous avez sans doute la police des fois qui peut vous harceler la population qui est contre vous et je trouve que ces expérimentations-là elles sont importantes de par les pratiques qui sont menées les discours etc de par l'imagination la création d'autres formes de sociabilité d'autres formes presque d'imaginer des relations sociales autres que celles qui sont celles de la société libérale capitaliste égoïste etc et je trouve que c'est aussi en ça qu'elles peuvent constituer et qu'il y a une telle virulence aussi contre les squads c'est parce qu'elles proposent aussi une manière de vivre différente conviviale oui mais bien et comme tu le dis si bien la difficulté de gestion en autonomie elle n'est pas la plus simple dans le sens où quand tu mets les gens des quartiers avec les primo-arrivants avec les plus jeunes avec les bobos il y a tout un tas de paradigmes différents qui fait que dans le lieu ça ne se passe pas toujours bien il y a de la souffrance sociale il y a de la violence et nous on y met un point d'honneur parce que chacun l'entre-soi en vrai on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que nous moi personnellement à Montreuil j'ai grandi justement comme je le disais en introduction dans cet éclectisme dans ce multiculturalisme les blancs à Montreuil ils parlent comme nous c'est pas nous qui parlons comme les blancs mais c'est eux qui parlent en moukav nachav c'est très politique en fait ce que vous faites c'est ce qu'on fait c'est hyper politique on parle déjà en en gitan en Rome les flots la mairie de Montreuil c'est quel c'est PC c'est PC le nouveau PC ouais mais qui vont pas alors là ouais alors il faut savoir que non mais il faut savoir c'est souvent ça le PC le problème c'est quoi c'est que le maire de Montreuil c'est le président d'Est Ensemble c'est la communauté de communes qui regroupe les 8 villes de l'Est parisien et du coup la dynamique foncière avec la gestion de la ville lui il se frotte les mains à ce que les 20% il tombe dans sa fauche les 20% hausses immobilières c'est lui qui en profite oui c'est ça c'est-à-dire qu'il y a un intérêt de la mairie aussi à ce que cette expérience n'ait plus lieu mais est-ce qu'il y a d'autres soutiens politiques ouais posez le micro bougez-vous si vous voulez je suis là comme dans un sandwich bon avec ma ma hernie et donc oui non je suis désolé c'est ce qui me force à m'oblige à me contorsionner donc ce que je veux dire non je ne joue pas à Candy Crush d'abord je ne sais même pas ce que c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est non non ce que je veux dire c'est est-ce que vous avez obtenu des soutiens politiques locaux justement parce que on voit bien que dès l'instant où il y a un parfum d'immobilier où il y a un parfum de profit aussitôt on va voir que n'importe quelle mairie va être sensible à cela et ça c'est quelque chose qui est absolument terrible c'est aller à l'encontre du principe de base qui est l'autonomie l'autonomie des populations c'est ça qu'il faut développer donc je veux savoir si vous avez pu obtenir un soutien d'autres forces politiques c'est qui le député d'ailleurs là-bas c'est Corbière ah oui ouais Corbière on n'a pas eu de soutien là étant donné qu'on est sur la fin on va en fait nous on a essayé de contacter les élus locaux directement les élus en particulier concernant la question c'est-à-dire les élus au logement les élus à la culture je ne sais plus on avait contacté comme élu mais en tout cas on avait fait une mail list où à chaque fois on leur présente nos événements à chaque fois on leur dit qu'on a besoin d'aide qu'à la base ce serait eux si vraiment c'était vraiment une politique de gauche c'est eux qui comme tu as dit tout à l'heure auraient racheté le lieu pour qu'on puisse continuer à faire nos actions etc malheureusement toujours aussi dans cette gestion que tu disais tout à l'heure faire en sorte que ça devienne vraiment politique et que ce soit parce qu'il faut être transparent aussi avec le fonctionnement du lieu pour que ce soit vraiment vraiment politique il faut que justement il y ait des dynamiques comme parole d'honneur qui viennent qu'il y ait des collectifs pour l'instant on travaille avec des collectifs politiques et militants pas forcément avec les grosses institutions mais avec des collectifs intègres des panafricanistes comme je disais lorsque vous êtes venus avec parole d'honneur avec des gens qui politisent le fait d'occuper des lieux et que comme tu disais tout à l'heure moi en tout cas je fais en sorte que ça devienne un modèle si d'autres banlieusards justement ils peuvent avoir un petit saut d'esprit et dire que dans leur quartier justement il y a un petit lieu comme ça nous on se ferait un malin plaisir à débarquer et à montrer toutes les techniques qui permettent de l'ouvrir de gérer de le pérenniser est-ce que vous avez encore l'espoir de le garder ou vous êtes un peu c'est mitigé c'est mitigé moi si ça me tient t'as pas l'espoir toi ? il y a des hauts et des bas on va dire c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? expliquez un petit peu non je sais pas enfin là aujourd'hui on a encore eu l'avocat au téléphone et on va peut-être essayer en fait on n'a jamais pris contact directement avec les propriétaires et on se disait que potentiellement ça pourrait être une bonne idée de leur montrer ce qui se passe effectivement dans le lieu chat de l'ours il marche plus lui ? on a encore des problèmes de micro ? on va y arriver excuse-nous du coup enfin je sais pas il y a des jours où on est optimiste d'autres jours où on est pessimiste on n'a pas enfin il nous reste encore ouais deux options celle de contacter le propriétaire et d'avoir recours au GECS il me semble donc c'est pas complètement fini mais on verra vous gardez un petit peu l'espoir le GECS c'est quoi le GECS ? attends excuse-moi le GECS c'est quoi ? c'est le juge d'exécution le juge d'exécution d'accord très bien merci moi j'avais une question c'est est-ce que le lieu enfin le il cherche à vendre le terrain c'est quoi le projet si je puis dire de la part des propriétaires vous le savez vous le savez vous le savez pas nous tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un projet de construction d'un parking qui a été refusé par la mairie parce que parce que le sol est trop argileux et qu'en fait faire des travaux enfin faire quoi que ce soit sur ce terrain là ça va nécessiter beaucoup de travaux et c'est hyper coûteux donc le projet a été refusé là depuis rien d'autre rien de nouveau pas aucun enfin ils savent pas trop ce qu'ils vont en faire et c'est la mairie qui refuse le le donc la mairie savent qu'on est dedans la mairie savent que les gens de la mairie savent qu'il y a une occupation mais il n'y a pas forcément de contact avec nous d'accord c'est ça le plus gros problème pour revenir là pour terminer sur la loi anti-squat là qui est passée moi je comprends pas là c'est à dire que vous vous risquez des peines d'emprisonnement comment ça se passe alors pour l'instant elle est pas encore effective elle est en deuxième élection et puis de toute façon il faudra aussi attendre qu'il y ait le décret d'application ça peut prendre pas mal de temps ça oui oui non mais c'est juste pour préciser il y a de toute façon là elle est en deuxième lecture la loi et comme il a dit il n'y a pas le temps que ça se mette en place etc mais après ça n'enlève pas la gravité justement de la proposition de loi qui est trois ans d'emprisonnement ferme pour les personnes qui squat il faut savoir qu'elle n'est pas elle n'est pas liée que aux squatteurs comme on l'entend dans son gros terme c'est qu'elle est liée aussi aux locataires et donc aux gens des quartiers parce que il y a des politiques de répression et d'expulsion pour des personnes qui ne paieront pas leur loyer à temps c'est ça en fait elle est globalisée la loi elle n'est pas que pour les squatteurs et c'est dans cette crise du logement qui arrive là de par les effondrements d'immeubles on est sur un renouveau de toute façon on doit renouveler l'habitat parce que le problème c'est quoi ? c'est que ils vont jouer sur ce comment je pourrais dire ça sur ce désespoir des gens des quartiers du fait qu'ils habitent depuis trop longtemps dans les quartiers et que du coup leur immeuble soit insalubre qui n'est pas de leur faute ce qui est la faute d'investissement des pouvoirs publics eux ils s'auto-flagellent en disant nous on habite là depuis 30 ans 40 ans 50 ans effectivement si le premier qui nous propose de partir à la mairie de Montreuil etc eux ils vont partir donc ils se jouent un peu de ce désespoir du bâti dans les quartiers et pareil pour les squats donc c'est pour ça que c'est très compliqué de faire la différenciation entre les squatteurs pur et dur et ce qui va se passer là prochainement avec cette loi là c'est que tout le monde va être dans le même panier et du fait que des gens soient expulsés de leur logement propre ils seront sûrement amenés à vivre des dynamiques squat conviviales comme l'a expliqué Youssef et que nous en tout cas dans notre action quand on le politise on a conscience qu'on est des précurseurs justement de cette forme d'action parce que des lieux il y en a plein et justement avec ce projet de loi qui va certainement passer je crois il a été le temps qu'il soit il y a un délai avant qu'il soit appliqué est-ce que vous avez peur sur les prochains je ne sais pas si vous comptez par exemple si celui-ci ferme si vous souhaitez continuer à faire ça est-ce qu'il y a un peu une crainte dans le milieu du squat par rapport à tout ça est-ce que vous pensez que ça va un peu non ça a même galvanisé les troupes là par exemple à Montreuil dans le bas Montreuil dans la zone dans laquelle on se trouve il y a 4 squats actuellement qui sont en procédure d'expulsion les 4 et j'ai vu tout à l'heure une question qui disait est-ce qu'on est en contact avec d'autres personnes j'essaie lire Youssef t'inquiète ah bon je suis dans parole deux non moi ça y est il est sur le parrain vous laissez finir Youssef il y a 4 lieux actuellement en précédent d'expulsion on est en contact effectivement avec eux la parole errante n'est pas un squat c'est un lieu alternatif il a été conventionné il y a ces options là aussi également mais on travaille justement sur la question entre squatteurs pour savoir comment est-ce que justement il va falloir durcir les troupes pour résister à cette injonction Youssef une question qui va dans ce sens au-delà de Montreuil est-ce qu'il y a il y a des réseaux d'autres réseaux de squat enfin de squat on ne dit pas de squat de lieu de ce genre de lieu qui vous soutiennent ou est-ce qu'il est possible pas pour l'instant juste pour priser ma question parce que souvent on se rend compte qu'en en étendant le soutien on obtient beaucoup plus de choses c'est-à-dire qu'au plan régional au plan je ne vais pas dire international forcément mais c'est une des façons qu'on a souvent de soutenir un mouvement c'est d'étendre la solidarité au maximum on sait que cela les maires sont toujours sensibles à l'image de marque d'une ville et donc du coup si vous pouviez trouver des soutiens alors aussi bien avec d'autres lieux de ce genre mais pas uniquement d'autres par exemple expériences associatives et autres je crois que ceci est-ce que vous avez essayé surtout que nous on a envie de rester donc si vous pouvez voilà c'est ça on pratique le lieu on se battra pour que vous puissiez faire une troisième édition mais comme dans les commentaires il existe il y a une émission qui a été tournée à ce niveau là vous parlez fort il y a une émission qui a été tournée à ce niveau là une émission de radioparleur dans laquelle on intervient l'objectif c'est de résister de montrer que ce modèle là il existe je sais pas s'il est enfin je sais qu'il est entonné dans d'autres endroits de la France de la région parisienne malheureusement je doute fort que ce soit des gars de quartier qui le tiennent comme je disais en introduction le milieu squat c'est encore un milieu très blanc c'est encore un milieu très autonome est-ce que tu penses que ça joue à votre défaveur le fait que vous soyez des gars de quartier notamment pour les soutiens et pas que enfin pour les soutiens j'ai un gros stigmate sur le dos qui est celui-ci le mec de quartier mais au niveau de la municipalité au niveau des dynamiques squat ça a pas été facile de s'introduire dans ce monde là même chez les squatteurs où des fois ils pensaient qu'on venait voler leur lieu ils pensaient que non non on dit ça en rigolant mais ça a été un travail de déstigmatisation ça aussi je trouve je le rentre dans le politique c'est à dire qu'à partir du moment où il va falloir dire qu'on n'est pas que là pour on a été taxé d'avoir pris ce lieu là pour y faire un bendo pour vendre de la drogue un four etc donc après voilà c'est compliqué parce que on est aussi rattrapé par les siens et que du coup ce modèle ce modèle alternatif où forcément on paye pas on paye pas tout ce qui doit être payé à savoir l'électricité etc et qu'il y a de l'argent à se faire par l'organisation d'événements etc le quartier étant capitalisé à mort ils viennent ils veulent absolument organiser des événements ils veulent absolument faire le hala quoi tu vois donc tu avais une dernière question et après justement parce que tu parlais de l'environnement comment la population locale est-elle réceptive est-ce qu'elle est réceptive à cela je crois qu'on a déjà parlé au départ mais vas-y mais c'est aussi une façon de moi je connais pas bien Montreuil à cet endroit et est-ce qu'il y a une possibilité aussi d'obtenir un soutien à ce niveau il y a du soutien local après il y a cette il y a cette tendance aux bourgeois il y a cette tendance aux bourgeois d'être à l'aise dans les dynamiques populaires désormais ce qui fait ce qui rend un peu compliqué le truc dans le sens où il y a des gens qui vont débarquer chez nous qui vont avoir des intentions bonnes à notre égard mais qui en fait ne savent pas ne comprennent pas forcément où on se dirige après je leur en veux pas c'est des paradigmes différents mais il faut j'insiste sur le fait qu'il faut vivre la chose pour la comprendre et la presse il y a aussi la question de ça et la presse est-ce que vous avez eu on est en contact avec la presse parce que c'est aussi important pour aller vite on va faire on va entonner une dynamique de résistance c'est à dire qu'on va faire des blocus symboliques devant le lieu à partir du 3 mai justement qui va permettre justement de sensibiliser autour de cette question et faire en sorte de médiatiser de par le blocus justement l'utilité sociale du lieu la fréquentation des jeunes le côté hébergement tout ça nous il y a des chances qu'on revienne aussi avec grand plaisir pour une soirée on a enfin préparé ça moi ce que je retiens dans tout ce que tu as dit c'est vraiment le tu vois le comment dire on en parlait en plus juste avant sur un peu l'annexion tu vois de certaines zones urbaines autour de Paris et des fois même par des personnes qui en sont même pas conscientes c'est à dire qu'elles elles sont dans une démarche justement de se dire je vais aller vivre dans un quartier populaire mais en fin de compte l'effet de masse fait que de fait il déloge des personnes c'est ça tu vois et aussi sur la politisation je trouve que c'est le sujet le logement la question du logement c'est le sujet qui montre la dépolitisation dans les quartiers et la dépolitisation des indigènes c'est à dire que là typiquement s'il y avait une organisation une coalition on va dire des gens de quartier on pourrait représenter une force sur la question du logement et on le fait pas tu vois et là typiquement votre cas de figure je trouve qu'il est symbolique parce que voilà je pense que il y a une dimension presque je vais pas dire romantique mais je sais pas si tu comprendras oui je comprends c'est à dire de dire voilà on sait que ça va pas changer le monde mais c'est vraiment d'alerter sur cette question dans un sens plus large en vous faisant chier entre guillemets par rapport à ce lieu et moi je trouve ça vraiment plus qu'étrange que Alexis Cambiard vu que c'est le député de la circonscription qui se soit pas emparé alors peut-être il est pas assez informé etc mais en tout cas via ce canal ce soir s'il y a des personnes qui peuvent justement de la FI qui peuvent entrer en contact l'interpeller et le mettre en contact avec l'association franchement il faut le faire parce que je trouve que là typiquement c'est une question qui est politique c'est-à-dire au-delà de la question purement du squat et de votre association et je respecte totalement j'adhère totalement à ce que vous faites et tout mais d'une manière beaucoup plus large c'est politiser la question du logement et pour rebondir sur ce que tu dis cette confédération cette fédération des quartiers elle existe déjà un petit peu autour du logement parce que pour moi j'ai beaucoup milité j'ai fait mes armes à travers pas mal de mouvements sociaux actuellement je trouve que cette question du logement de par le fait qu'il y ait cette loi aussi qui existe la politique de rénovation urbaine à l'échelle nationale qui peut pour moi elle peut permettre justement cette fédération et j'utiliserais pour moi encore une fois ce modèle de lutte à savoir la réquisition de lieux dans les quartiers parce que ça permet justement de s'organiser ça permet de faire de l'hébergement sans parler d'hébergement d'urgence un gars du quartier qui serait en galère dans sa famille ou un petit jeune qui est en décrochage scolaire en rupture familiale etc. ça peut servir à voilà donc pour moi le fer de lance c'est le logement les mobilisations qui se font déjà devant les municipalités les militants de quartier qui commencent déjà à s'organiser justement pour faire des mobilisations devant les municipalités ça existe déjà je pense que encore une fois le modèle de réquisition de lieu peut s'ajouter et facilitera justement la connexion à ce niveau là je vais terminer juste pour préciser que le lieu c'est important on nous a souvent reproché de ne pas être implanté dans les quartiers et tout on expliquait souvent mais il y a une difficulté c'est que pour vraiment avoir des actions dans un quartier il faut déjà avoir un lieu c'est ça si il faut un truc où tu peux t'implanter tu peux être là tu peux être présent et tu peux ensuite bouger ils n'ont pas attendu d'être validé par la mairie parce que c'est toujours ça nous les gens des quartiers c'est toujours tu dois être bien avec la mairie quand t'es bien avec la mairie tu crées ton assaut quand tu crées ton assaut t'as des subventions ils vont te donner la petite salle ou le créneau de gymnase ou hé qui est vorace maintenant on prend et moi c'est ça que j'aime dans cette démarche c'est à un moment donné une qui est vorace c'est bon on l'a trop attendu juste pour terminer ouais écoute s'il te plaît Youssef c'est ta chronique oui 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 cher ami laissez moi à moi poser mes questions arrête allez vas-y vas-y est-ce qu'il est prévu un rassemblement devant la mairie justement parce que c'est ça enfin c'est important est-ce qu'il est prévu une action parce qu'auquel cas on pourrait la populariser on n'avait pas prévu ça mais c'est quelque chose parce que je pense je fais simplement je pense au passé il y a eu des affaires de ce genre et on sait que lorsque on essaye d'organiser un rassemblement devant la mairie ça met la mairie parce que la pire des choses c'est lorsque ça se passe dans la discrétion donc éventuellement je dis ça comme ça mais médiatiser et la meilleure façon c'est d'aller devant on s'est pointé il y a eu des tas d'autres occasions à l'époque avec le DAL d'ailleurs on connait bien le DAL Babar etc et donc du coup l'idée c'était éventuellement s'il y avait une possibilité on pourrait essayer de populariser cela parce qu'on sait que c'est un moyen de pression il faut que la mairie soit mise devant ses responsabilités on ne peut pas supprimer un lieu associatif comme ça qui fonctionne uniquement pour des histoires de fric c'est inadmissible alors on va arrêter vous restez pour on va finir avec la chronique de Youssef vous restez pour la chronique de Youssef oh c'est peut-être pas la peine bah si vous voulez de toute façon il ne va pas faire très long Youssef il fait ce qu'il veut non mais non Youssef alors tu veux nous parler là c'est ta chronique c'est quoi le nom de ta chronique d'ailleurs ça s'appelle Youssef the date alors de la chronique c'est pas Youssef in time bah non après ça a changé vas-y vas-y Youssef tu voulais nous parler de tes dates je précise que c'est oh là oh là monsieur monsieur maria tegui d'accord monsieur maria tegui trois heures d'accord allez monsieur maria tegui on n'a pas pu rompre le jeûne à cause de cela allez vas-y Youssef s'il te plaît on peut rompre le jeûne à l'heure bon chers amis d'accord très très rapidement en un mot comme on dit je serai bref bonjour non non très rapidement comme Peppa il n'y a pas de nom précisément non je voulais juste lorsque c'est dans 20 minutes les dates donc comment lorsque on évoque on évoque un petit peu on est en pleine on est en pleine actualité avec ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours c'était c'est 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 cette chose horrible cette attaque horrible de la mosquée d'Alaxa je voulais juste simplement revenir sur deux dates puisqu'il s'agit de Jérusalem et d'Alaxa la mosquée éloignée selon selon l'étymologie la mosquée éloignée et bien je voulais dire deux dates 11 juillet et 5 juillet le titre est super voilà 11 juillet écoute tu vas voir la prochaine fois que tu vas faire ta chronique et nique la bac si c'est pareil vous allez voir ça vous allez voir ça les mecs vous n'allez pas pouvoir en placer une donc 11 juillet 5 juillet pourquoi ces deux dates et bien parce que 11 juillet il est question de Jérusalem vous l'avez compris 11 juillet 1187 et pardon 11 juillet 1099 et 5 juillet 1187 ce sont ce sont les dates ce sont les dates de conquête enfin de prise de Jérusalem par les croisés et le 5 juillet c'est la date de libération de Jérusalem par les armées de Salaheddin donc simplement il faut en revenir très rapidement aux croisades vous savez très bien les croisades européennes occidentales largement vers la Palestine se déroulent donc atteignent réussissent à atteindre Jérusalem en 1099 et la ville de Jérusalem sera prise donc le 11 juillet 1099 par les armées croisées les armées franques cela on le sait va se passer va se passer avec oui c'est au cours de la seconde croisade la première croisade la croisade des pauvres comme on disait et bien dirigée par Pierre Lermitte a lamentablement échoué et là on est au cours de la seconde croisade cette croisade qui fait suite à l'appel à la croisade du pape Urbain II au concile de Clermont enfin bref deux ans plus tard en 1097 et les croisés vont donc prendre Jérusalem avec juste une petite explication Jérusalem va être prise pourquoi elle va être prise parce qu'à l'époque les musulmans sont extrêmement divisés les musulmans sont extrêmement divisés tarodés entre les sunnites et les chiites justement et à l'époque les seigneurs les seigneurs de Syrie qui sont en général sunnites n'ont pas du tout envie de soutenir le calife Fatimide donc chiite de l'époque et donc vont laisser passer les armées croisées vont même négocier souvent le passage pour éviter les représailles et vont même alimenter les armées croisées qui se dirigent vers Jérusalem et c'est comme ça que toutes les villes une par une vont tomber sur cette route qui mène à Jérusalem et c'est quand même quelque chose de terrible comment à l'époque et bien donc la ville la ville va subir un assaut terrible comment un siège et un assaut terrible les croisés ont avec eux des machines de guerre etc on parle d'une douzaine de machines de guerre et la ville sera prise avec un bilan effroyable alors les chiffres on a tendance vous savez à l'époque à toujours exagérer le nombre de victimes etc mais on a on est entre entre 10 000 et 70 000 morts entre 10 000 donc ça veut dire que avec très peu de rescate même en prenant le chiffre selon la police je crois 10 000 selon Darmanin et 70 000 selon la CGT et donc du coup non non soyons sérieux et donc non mais c'est quelque chose de terrible parce que les derniers défenseurs vont se réfugier dans la mosquée d'Alaksa justement et là un massacre épouvantable va être commis dans cette même mosquée qu'on voit actuellement où les gens vont être égorgés c'est à dire qu'il va y avoir très peu de rescapés les juifs pareil les juifs vont être brûlés vifs dans ce qu'on appelle la tour de David etc où ils s'étaient réfugiés voilà comment il y avait aussi des chrétiens les chrétiens orthodoxes parce que les croisés il ne faut pas l'oublier ce sont des catholiques et on a des chrétiens donc locaux qui sont donc des arabes chrétiens et eux-mêmes ils ne vont pas être massacrés mais ils vont être quand même malmenés bref mais alors comme il dit c'est que tu as eu des chrétiens et des musulmans qui se sont battus contre d'autres chrétiens et d'autres musulmans ça a été mélangé mais les croisades il faut le savoir les croisades c'est cela d'ailleurs ça représente un petit peu la situation d'aujourd'hui ou sur le conflit de Palestine on a finalement des deux côtés on a finalement des deux côtés on a bien des états arabes qui aujourd'hui pactisent avec Israël avec les Etats-Unis d'accord et en face alors même si on n'a pas d'état chrétien en face qu'ils soutiennent on a quand même les chrétiens palestiniens qui sont totalement solidaires des chrétiens musulmans qui subissent la même chose qui sont totalement patriotes etc et n'oublions pas qu'un certain nombre d'organisations palestiniennes de résistance étaient dirigées par des chrétiens Georges Abash Nayef Hawatme etc dirigeants du FPLP du FDPLP etc bref donc on a vraiment cette configuration qu'il y a là et à l'époque effectivement il faut comprendre que les croisades c'était un jeu croisé c'est le cas de le dire on avait des seigneurs musulmans qui ont pactisé qui ont collaboré etc mais surtout les croisés se sont appuyés sur une situation une configuration qu'on a vraiment aujourd'hui qui est la division sans la division ce n'aurait pas été possible cette prise de Jérusalem et il y avait énormément de dissensions etc et donc je vous le dis ces seigneurs musulmans n'étaient pas proches et donc là-dessus la ville va être prise ça va être terrible ça va être terrible les descriptions alors même en relativisant les récits parce que c'est toujours compliqué d'avoir un récit réel il faut toujours entrecroiser etc mais voilà et les chroniqueurs les chroniqueurs arabes alors je vous conseille la lecture d'un excellent bouquin vraiment qui se lit très facilement qui se livre en une traite c'est les croisades vues par les arabes d'Amin Marlouf notez il est excellentissime ce bouquin puisque on a c'est à travers des traductions de récits de chroniqueurs arabes de la région qu'on sait exactement comment les arabes à l'époque ont vu ce déferlement ces hordes d'occidentaux qu'on ne comprenait pas du tout qui arrivaient les pieds nus habillés en pèlerins avec des armes avec une grande croix devant comme ça mais qui sont ces martiens qui sont ces martiens qui disent on revient oui c'est ça absolument on revient prendre position ça nous rappelle le discours sioniste d'ailleurs parce que c'est une forme de sionisme effectivement parce qu'eux prétendaient que cette terre était définitivement à la chrétienté occidentale et c'est ça il est important très important faire la part des choses entre les chrétiens orientaux et les chrétiens occidentaux pour le coup les chrétiens orientaux d'ailleurs on sait que juste sur la route de cette croisade il y a une ville une ville qui était en général qui était une ville de chrétiens de chrétiens orientaux qui va être prise et les chroniqueurs c'est relaté dans le bouquin dont je vous parle parleront non seulement d'un massacre mais de cannibalisme c'est à dire que les croisés ont faim ils n'ont rien à manger et ils expliquent comment et ça c'est réel c'est pas un discours comment on a fait retirer les enfants etc c'est à dire que les croisés se sont livrés à du cannibalisme c'est réel c'est pas de la propagande absolument mais tout ça est tout à fait bien relaté par Amin Mahalouf qui est quand même très sérieux de l'académie française oui absolument les croisades vues je ne savais pas qu'il était bien ce livre parce que je suis un peu il est excellent d'accord alors après je ne suis pas aussi dithyrambique pour les oui d'autres livres de Mahalouf mais lui il est bien mais il y a Saint-Marc-en-de enfin il y a un certain nombre de Rocher de Tagnos et puis les identités meurtrières aussi c'est un bouquin qu'il a fait connaître mais il est bon en roman historique oui et celui-là c'est le premier qu'il a fait connaître il est excellent les croisades vues par les arabes lisez-le vous allez enfin bref comment ça la chronique de Joseph est sombre elle n'est pas sombre du tout parce que la lumière arrive mais cette lumière c'est quoi c'est que comment cette lumière arrive et bien c'est que les croisades ça va être terrible et alors à l'époque il faut comprendre une chose c'est qu'il y a quand même des rescapés alors les rescapés partent de Jérusalem et ils se rendent où ? ils se rendent vers Damas etc et là on dit ah bah oui vous arrivez de Damas etc et puis les gens c'est le mois de Ramadan et c'est justement le mois de Ramadan quand ils arrivent quand ces rescapés arrivent à Damas et ils sont étonnés parce que bon tout le monde est en train de jeûner etc donc on est imaginé on est en 1099 et puis les gens sont étonnés ils disent mais comment on comprend pas parce qu'il s'est passé une catastrophe terrible la ville a été prise Al-Aqsa a été prise et là vous êtes tranquillement en train de jeûner et ils comprennent pas alors qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils vont prendre de la nourriture ils vont se mettre ostensiblement à manger devant tout le monde on est en plein Ramadan donc aussitôt tout le monde leur tombe dessus en disant ah mais c'est terrible vous mangez en plein Ramadan ils disent qu'est-ce qu'il y a de plus terrible nous en train de manger pendant l' Ramadan ou vous qui ignorez Jérusalem et ce qui est arrivé à Jérusalem et le terrible massacre qui est arrivé c'était une façon qu'ils avaient de c'est terrible cette histoire et voilà ils essayaient de et malheureusement alors les distorsions vont continuer jusqu'à alors ça va durer pendant à peu près 80 années bon et donc du coup jusqu'au moment où effectivement un sultan va arriver qui s'appelle Saladin alors petite dédicace à notre ami Azadi qui est pas là je ne sais pas il est là il est bien il vient d'arriver Saladin Saladin Ayoubi est un kurde est un kurde de Tikrit au nord de comment de oui oui absolument il est de la région de Mossoul en Irak il est là Azadi petit petit clin d'oeil dédicace donc petit kurde je vais lui dire ça petit kurde chronique 1 mes chers amis je vais mettre bref mais justement cette brièveté dans il est à moins de 10 minutes attendez mais c'est incroyable mais dites leur quelque chose bon alors donc oui originaire de la même ville que Saddam Hussein justement et Saddam Hussein jouait là dessus sur le fait qu'il était Tikrit aussi toujours est-il que jusqu'au moment Aurif Saladin alors je ne vais pas vous refaire la chronologie de Saladin enfin la biographie mais elle est vraiment vraiment intéressante donc c'est un kurde c'est un notable c'est un fils de notable toujours est-il que il va avoir une ascension un petit peu rapide il va d'abord être envoyé en Egypte Sab Sabin va le placer auprès du gouverneur d'Egypte etc c'est là-bas qui va apprendre le métier des armes il n'est pas du tout prédisposé au métier des armes et toujours est-il qu'il va faire il va faire son il va faire comment il va faire son son éducation militaire et c'est là où il va se mettre en tête Saladin de reconquérir Jérusalem sur les croisés et pendant 10 ans pendant 10 ans sur ses propres fonds il va financer comment l'appel au djihad alors c'est pas c'est pas dans n'importe quelle condition le concept de djihad etc et pendant 10 ans il va il va effectivement payer des gens t'imagines t'as Youssef en prof en juin t'as fait que 12% du programme mais oui c'est un peu le problème mais oui mais tous les profs d'histoire sont comme ça alors arrêtez de raconter n'importe quoi tous les profs d'histoire ont du mal à boucler vous le savez très bien alors arrêtez ça c'est la propagande de Darmanin et non mais très les très sionistes très sérieusement chers amis très sérieusement et nous sommes aux alentours donc du mois de juillet 1187 et Saladin pendant 10 ans c'est ça qui est important il a fait tout un travail de conscientisation je le dis en référence avec ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a on n'a jamais rien sans rien d'accord c'est-à-dire que c'est tout un travail qu'il faisait il payait des étudiants en théologie pour qu'ils aillent dans les marchés et faire l'apologie de Jérusalem la nécessité de reconquérir de Jérusalem de s'unir et sur ses propres fonds parce que beaucoup de seigneurs musulmans s'accommodaient tout à fait de la situation négocier avec les croisés etc. c'est vraiment important et donc du coup ça va payer et au bout de 10 ans il va constituer une armée qui en grande partie est constituée d'étudiants en théologie d'ailleurs c'est assez intéressant l'armature de son armée et il va se mettre sur la route de Jérusalem il va reconquérir ville après ville et le grand choc le choc principal va se passer donc en 187 le 5 juillet le 5 juillet que se passe-t-il et bien il va il va rencontrer l'armée des croisés qui est une armée très importante il faut comprendre que les croisés leurs forces de frappe ce sont les ordres des templiers entre autres et des hospitaliers ce sont des moines soldats qui sont totalement entraînés à la guerre qui sont l'équivalent de divisions blindées on dirait aujourd'hui complètement entraînés à la guerre ce sont des spécialistes des professionnels surtout les templiers et on ne résiste pas tellement et si un jour grâce à Dieu vous pouvez aller en Syrie vous visiterez le krach des chevaliers qui était un des châteaux principaux où il y avait ces templiers c'était énorme c'était énorme je veux dire simplement une charge de 100 chevaliers comme ça extrêmement lourd mais là ils étaient des milliers et là l'armée de Saladin va rencontrer l'armée dirigée par Guy de Lusignan et cette armée il va avoir l'intelligence de l'épuiser il va la poursuivre mais il va la harceler pendant toute une journée on est au mois de juillet il fait extrêmement chaud il va la harceler il va la harceler il va la harceler jusqu'à arriver au lac de Tibériade il sert qu'il va l'empêcher à chaque fois de s'approvisionner en eau il va l'empêcher à chaque fois il prend les points d'eau 3 minutes ce sera suffisant cher ami si tu ne m'interromps pas ça sera suffisant on est à 15 minutes raconte nous ta vie bon alors 3 minutes il me reste 3 minutes on arrive au bout justement les portes glaives exactement et les hospitaliers et donc du coup il rencontre il va acculer cette armée au bord du lac de Tibériade le lac de Tibériade c'est très important parce que cette armée a besoin d'aller au lac de Tibériade pour boire effectivement et qu'est-ce qu'il va faire il va installer son armée saladin entre la colline sur laquelle l'armée des croisés a installé son camp et le lac de Tibériade c'est à dire que si les croisés veulent boire et atteindre le lac et bien ils doivent passer à travers l'armée de Saladin et là ça va être une bataille absolument terrible l'armée des croisés est très épuisée ils sont armés ils sont lourds ils ont des cuirasses et tout mais il fait très chaud l'armée de Saladin c'est une armée légère extrêmement légère de ce qu'on appelle des chevaux légers armée de sabre d'arc etc extrêmement mobile comme ça et c'est là que la confrontation va avoir lieu et c'est là qu'effectivement l'armée Franck va être vaincue va être écrasée toute la chevalerie Franck de toute la région parce qu'on avait quand même plusieurs états croisés elle va être décimée à cette occasion et ça va être c'est cette bataille des cornes de Hattin le 5 juillet 1887 qui va ouvrir la route de Jérusalem et Jérusalem sera atteint quelques mois plus tard et en septembre en septembre commence le siège de Jérusalem par Saladin d'accord alors Saladin il était connu aussi pour le fait qu'il était extrêmement magnanime c'était pas quelqu'un qui cherchait absolument à tuer il va pas faire exécuter les chefs croisés il va en faire exécuter un Renaud de Chatillon qui était particulièrement odieux qui avait massacré une caravane de pèlerins qui allait vers la Mecque etc il va l'exécuter de sa propre main mais sinon il arrive à Jérusalem et il va et la ville alors il fait un siège il ne veut pas qu'il y ait un massacre à Jérusalem donc il va faire le siège et il va aussitôt entamer des négociations et il dit bah voilà il propose la vie sauve à tout le monde en échange de la rendition de la ville et c'est ce qui va se produire la ville va se rendre aucun massacre il va en vérité il va exécuter 300 des Templiers parce que les Templiers étaient vraiment oui non mais je suis désolé mais pour l'époque c'est vraiment non mais c'est vraiment Pinot c'est vraiment Pinot c'est rien non c'était des chevaliers ils étaient extrêmement idéologiques ça n'a rien à voir et c'était pour les punir des exactions qu'ils avaient commises contre la ville auparavant c'était un mais il va il va permettre il va simplement demander une rançon pour chaque habitant et les pauvres de la ville donc les pauvres donc les croisés qui sont dans la ville n'ayant pas d'argent et personne ne voulant payer pour eux il va les libérer il va les libérer comme ça et c'est cet exemple qui sera repris par la suite qui va faire que Sadadin sera honoré et même respecté par son plus grand ennemi qui est Richard Coeur de Lyon par la suite parce que ça sera pas la fin de l'occupation franque mais la prise de Jérusalem c'est le début de la fin des états croisés donc voilà ce que je voulais dire et on dit que c'était le 27 Rajab du mois de Rajab et on dit que ça correspond exactement au jour du voyage nocturne du prophète et Saladin s'est arrangé pour que ça tombe que cette libération de Jérusalem ait lieu le jour anniversaire parce que c'est l'année lunaire du voyage nocturne du prophète voilà comment Jérusalem a été libérée c'est tout un enseignement d'accord et ultérieurement je raconterai une autre histoire non mais rassure-toi j'expliquerai comment effectivement le fils de Saladin et bien donnera donnera il y a un contingent maghrébin qui se battait dans l'armée de Saladin il y a des volontaires maghrébins qui étaient venus se battre mais non c'est pas venu mais c'est pas venu mais attends mais rassure-toi oui mais finis là finis mais je finis en disant ah mais mon dieu mais mon dieu mais débarrassez nous débarrassez nous des tyrans et je dis simplement non 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 finis s'il te plaît laissez le finir là s'il vous plaît et simplement j'expliquerai comment ce contingent maghrébin c'est très important est venu se battre aux côtés de Saladin et comment en remerciement Saladin a donné des terrains qui sont devant comment ils sont devant Jérusalem et qui sont exactement l'emplacement du mur d'alimentation aujourd'hui c'était un quartier maghrébin merci de rien de rien cher Zémi de rien et puis on applaudit même dans le chat on applaudit s'il vous plaît puisse cette histoire puisse cette histoire inspirer nos musulmans d'aujourd'hui et cesser les divisions et pour le salut de Jérusalem voilà merci merci Youssef on va s'arrêter là merci c'était une super première chronique de en bref non c'est quoi c'était quoi je vais faire bref Youssef the date non non je vais faire bref je vais faire bref je préfère ça je vais faire bref c'est une excellente petite ou alors ou alors on peut dire aussi en un mot comme en 10 non je vais faire bref c'est parfait merci pour le titre merci chers amis on se retrouve dans une demi-heure tu restes vous restez avec nous ? pas sûr ouais vous restez avec nous ? pas sûr pas sûr vous voyez en tout cas vous mangez avec nous ? ouais on mange en tout cas vous mangez avec nous et on se retrouve avec l'équipe dans une demi-heure pour la tier list on va mettre une petite vidéo là en attendant et à tout de suite à très vite merci ça a raf.com ça a raf.com à tous C'est parti.